ben oui vous êtes terrible allez merci tout plein bisous moi je file sur ma vocale n'hésitez pas à me rejoindre vous êtes évidemment tous les bienvenus mais c'était cool merci pour une ruelle voilà je fais ça je peux même être un peu de zik aussi en arrière-plan pas trop fort je sais pas combien j'en suis ah oui j'ai laissé le clapet vous voyez pas la bonne blague j'ai oublié de relever là le cache de la caméra voilà installez vous confortablement moi je regarde comme quoi tout est ok donc ça c'est nickel je suis en mode marble ça il faut que je coupe le truc ah mince je fais des bêtises j'ai fait des bêtises dans ma gestion nia 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 bon ton frère ou une fleur caché dans l'entraînement non 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 ton petit voisin n'a eu lieu occupé là il n'a pas le temps de se faire voir ah merci pour le relais de chaîne mon cher fun fan alors que je me perds un peu dans les dans mon interface voilà je vais déjà lancé les le quick grand prix voilà donc d'entrée de jeu allez-y point d'exclamation plaît faites vous plaisir ça commence tout de suite moi je vais pas tarder à aller me chercher ma mousse ah merde j'ai acheté un truc mais j'ai pas l'emplacement pour un dommage voilà je viens d'arriver yé youpi c'est bien là je vous laisse un peu de temps c'est le tout début donc je suis content de lever le casque ah bah tu m'étonnes re re bonsoir tout le monde merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenus bienvenue ouais tu dis ça toi quand on t'a invité sur un stream tu l'avais même pas mineur bah pour une fois tous les jours une fois je vais presque tous les jours non moi non non moi c'est pas ce que tu dis à moi tu veux te lancer dans la politique là tu peux être incohérent ah déjà mis point d'exclamation plaît il fallait marquer pour jouer je crois pour machin pour vous déjouer je me suis venu être wise bot on est en français mais voilà il ya naïonnais à toi fun fan et personne d'autre bon je peux me rajouter moi mais non mais je vous laisse vous le temps de vous installer d'ailleurs je vais d'autant plus vilain que je vais déjà aller chercher ma mousse dans le frigo à quoi ma mousse tu sais je sais un synonyme de bière chez moi et on peut mousse aux fruits mais c'est pas grave j'ai mes toilettes à côté c'est le premier lui en bide monsieur on centimètre c'est vrai en plus c'est marrant tu as un corde du monde du coup on immortaliserait comme pseudo un du moins dans mon discorde c'est marrant donc voilà je vous laisse le temps d'arriver je vais aller chercher ma mousse et après je lance parce que je vais pas vous faire porter trop longtemps non plus alors moi c'est là où ça va être un une horreur c'est à dire que jeu de bibi on va avoir très peu de participants vu l'heure mais bon c'est le jeu tant pis on est entre nous on s'amuse alors je vais chercher la mousse et je reviens et puis à mon avis je ne bougerai plus pendant deux heures surtout que j'ai pas très fort le slogan enfin pas mal tout 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 C'est parti. C'est parti. Allez, on a échangé. Je défonce tout non plus. Point d'exclamation play. Attention, je déclenche le compte à rebours. Est-ce que je vous aurais fait poireauter trop longtemps ? Excusez-moi du peu. On devient modérateur. Je vais mettre les écouteurs que je puisse vous entendre dans la vocale et vous répondre. Je me demande si je n'ai pas foutu un coup à la webcam. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Enfin, encore que l'intérêt n'est pas là. Je t'entends bien, moi. Entendre, oui, mais me voir à la webcam. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Oui, ça va, ça va. Là, je disais, ça y est, on reprend nos costumes. Je redeviens modérateur et tu redeviens streamer. Oui, oui, oui. Oui, puis là, tranquillou, on va se faire les bébis entre nous. Là, déjà, on fait un grand grand prix de 16 courses. Et puis, j'ai pris des tracés. Oui, je vais boire ma bière à la paille. Oui, à la paille métallique. C'est plus hygiénique. Et pratique aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? On verra au bout des 16 courses si on en fait d'autres derrière. On verra si je suis à peu près en forme. On peut se faire une soirée bébis jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Peut-être 22, 23 heures grand maximum. Alors, dans les points, j'ai acheté une bille très spéciale qui a la forme et la texture, donc elle semble authentique, d'une fraise. Le problème, c'est que je n'ai pas assez de points pour avoir un emplacement de plus. Donc, je vais peut-être faire un emplacement au prochain grand prix où vous aurez la possibilité de jouer la fraise. Ça va être délirant. J'ai trouvé ça trop bien. Et c'est bien, quand il y en a un qui sera en retard, tu vas lui dire « ramène ta fraise ». Exactement, exactement, tu as tout compris. C'est tout trouvé. Ben oui. Vous êtes terrible avec votre bain, oui. C'est la faute à l'eau. Il a marché le virus. Aïe, aïe, aïe. Le pire, c'est que ça va rester longtemps parce que le bain, oui, on peut le mettre à toutes les sauces. Ça va être les mots de 2023 comme « bateau-bateau ». Alors, « bateau-bateau », ça va être intemporel. Vu l'événement associé du bug du jeu de catch, ça va rester. Mais le bain, oui, je vais être vilain, mais je fais déjà que vous l'oubliez assez rapidement. Même pas le bain, oui. Non, ça me bouffe. On fera ben non, alors. Ah, Nayanek est bien parti. Oui, jolie, la course de tabi. Alors, on voit que le record du monde est en 3.38. Ben, oui, ce bot, est-ce qu'il s'est passé ? Il n'a pas participé. Ah, exact. Il a mis de play, hein. Oui, c'est vrai, mais il n'a pas été pris en compte. Oui, c'est bizarre. Oui, les, comme dit une set, je vais inaugurer ma mousse parce que j'ai soif et rien que savoir. que c'est une mousse aux fruits, comme j'aime aux fruits rouges. Je vais me régaler. Mais j'ai fait pas mal de bières excentriques ces dernières semaines. J'en ai fait une à la papaye, qui était franchement pas dégueu. Ça se goûte. Et la plus, enfin la dernière, c'était dans les Vosges. C'était une blonde à la sève de sapin. Et aussi, très bon. Très, très bon. Voilà, santé. Et nous devons rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est pour ça que je fais juste une mousse en compagnie les samedis. Ça me suffit largement. Sinon, je n'ai pas l'occasion de siroter. Ou alors, il faut que je reçoive ou que j'invite. Alors, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas... Comment dire ? Ce n'est pas une chose que je fais souvent. Bref. Oh, je suis un peu tristouné qu'on ne soit que 4 sur la... Et encore, tu comptes double, mon cher fan-fan. Arf. Ah, mais je ne me suis même pas mis moi. J'ai oublié de m'inclure. Mais je suis bête. J'ai oublié de... Oh là là, mais je suis nul. Là, c'est le moment que je prends conscience que je ne me suis pas intégré au jeu. Je ne peux pas gagner si je ne participe pas. Aïe, aïe, aïe. Comment ça arrive-moi, la fou-fourche ? Ah bah, bravo, tu n'es pas. Ah oui, bon app, tu es à table, la fourchette. Aïe, aïe, aïe. Ah. Alors du coup, j'ai moins d'énergie pour commenter ce soir puisque c'est... Alors, en tant que spectateur, c'est peut-être pas évident, mais Unreal Tournament, ça vous bouffe de l'énergie et des ressources, sans déconner. C'est un jeu tellement nerveux, mais c'est l'éclate totale, que là, du coup, ça... Ah oui, je suis d'accord. Là, c'est en train de retomber. Ouais, ouais. Heureusement qu'en fin de compte, on vous l'avait pris 13 heures comme horaire parce qu'on aurait terminé à 20 heures, sinon, vous. C'est pas grave, on s'est éclaté. On s'est fait... Du coup, ça fait quoi ? Ça fait 6 heures de jeu, je crois qu'on a fait. C'est très bien. Ouais, peut-être que ça fait 6 heures de jeu, on va un peu. Ouais, c'est très bien. Alors, le podium est inscrit. Funfan, Twinsen et Nayonet. Et en retard de terre, on a monsieur 11 cm. Oh, qui est encore loin, d'ailleurs. Là seulement, qui va dévaler le toboggan d'arrivée. Oui, il faut saluer aussi la communauté internationale qui sait prendre en main le Unreal Editor et qui crée des cartes. Il y a vraiment des concepteurs, des artistes. Il faut réussir. T'as déjà lancé l'éditeur de niveau du moteur Unreal? Unreal Editor? Jamais. Même pas par curiosité? Non, je ne sais même pas comment on le lance. En fait, tu les as dès que tu as un programme Unreal, surtout les jeux là, Unreal Tournament, quand tu farfouilles dans les fichiers, tu trouves un répertoire éditeur. Unreal ED pour éditeur. Et tu peux créer tes cartes avec. Et c'est assez particulier. Alors, il n'y a pas de record du monde qui est tombé. Je passe à la course suivante. Si tu veux, il y a plein de boutons, des objets à placer, etc. La gestion des coordonnées. Mais dans ton interface, en dehors du menu, qui est déjà très riche, c'est divisé en 4 plans. Donc, comme c'est un jeu en 3D, tu as les 3 premières dimensions dans chaque case respective, plus le rendu 3D réel dans la quatrième case. Et tu navigues en 3D dans le Schmilblick, quoi. Point d'exclamation play. Ça y est, je me joins à vous, enfin. Ah, j'apprécie ma mousse. C'est ma récompense de week-end. Petit air de piano, sympa. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Tu m'as suggéré des idées de conversation tout à l'heure quand on jouait sur le World Tournament, mais évidemment, je les ai zappés. Donc, ça ne m'aide pas. Ouais, il y avait des trucs. Je lui ai dit, tiens, on pourrait avoir des tels ou tels sujets. Et voilà. C'est déjà disparu dans ma mémoire. Pas de bol. Donc, en tout cas, je vous souhaite à toutes et toutes déjà un bon appétit parce que c'est l'heure de Miam. Ça explique pourquoi il y a si peu de personnes. Oh ! Dans les connectés, je viens de voir qu'il y a le robot éditeur de Merble on String qui vient de se connecter à McShane. Pixel by Pixel Bot. Et Pixel by Pixel, c'est la maison d'édition du jeu de billes. Le robot m'a détecté. C'est amusant, ça. Peut-être que WizBot, maintenant, il est interdit. Je ne sais pas. Ah ! Ce n'est pas con. Ou peut-être suite à une demande de WizBot, peut-être. Encore que là où... Ah oui, non, oui, tu as raison. C'est deux fois que... Où c'est un truc de marabout de Twinten, je ne sais pas. Mes filles, c'est peut-être plein à WizBot pour dire qu'il n'en veut plus. Oui, il veut savoir, mais le résultat est là, effectivement. Ça a peut-être été bloqué. C'est ça, il leur a dit, si vous voulez, je vous achète une licence à vie pour me lever votre truc de Marvel en stream. C'est là où, en semaine, je vais voir que je vais recevoir un mail des développeurs pixel par pixel qui vont me dire merci de ne pas inclure WizBot, le robot, dans le jeu. Honnêtement, je ne sais pas si c'est contraire à leur condition générale d'utilisation du produit. Mais bon, après, s'ils me le demandent expressément, ça ne me pose pas de problème de suspendre le système. Enfin, la commande pour inclure WizBot. Mais ouais, apparemment, c'est bloqué. C'est bizarre. Aïe, aïe, aïe. Je l'aime bien, celle-là. Reversed. J'aime beaucoup cette musique. Ah, tu vas être content pour demain, fan fan. Tu disais que je trouverais sûrement pas grand-chose pour le jeu mystère de demain, le jeu commenté. En fait, j'ai été motivé, je t'expliquerai pourquoi. Parce qu'en fait, le studio qui a développé le jeu que tu vas faire demain, il en a fait un autre qui, moi, m'a beaucoup plu et que j'ai même la chance d'avoir en français en version boîte. Ah non ? Ouais. Et d'ailleurs, si j'ai pas d'ânerie, j'ai peut-être la boîte qui n'est pas encore mise sous-scellée. Enfin, sous-scellée, sous le carton. J'ai peut-être la boîte, je ne l'ai pas vue il n'y a pas longtemps. Donc, je vais peut-être pouvoir la ressortir pour demain et vous expliquer pas mal de choses. en fait, pour t'avouer mon astuce, c'est que j'ai pris la fiche Wikipédia du jeu, mais il est vrai que la version française est pauvre. Alors, je suis allé sur la version anglaise qui, elle, est beaucoup plus fournie et j'ai balancé le tout dans Google Traduction. Donc, du coup, je me suis fait ma version française de la meilleure fiche de Wikipédia sur le jeu et tu vas voir qu'on va apprendre des trucs. J'en dirai pas plus mais il y a une anecdote que j'ai découverte qui est... Vous verrez demain, c'est intéressant. C'est même troublant d'ailleurs parce que ça peut en dire long sur les coulisses de comment fonctionne l'industrie du jeu vidéo. Ouais, ouais, ouais. Attendez. Point d'exclamation play. Allez-y, vous pouvez rejoindre. J'aime bien quand c'est en rouge et noir. Ah ouais, Westbot, il est interdit. Il a été ban des bibis, Westbot. Oh, peut-être un bug, je ne sais pas. Hum. Westbot, tu feras une course de MOS ? Il est des nôtres. Oh, Dieu. Oui, alors c'est bête mais dans la semaine là, je n'ai pas du tout eu le temps d'améliorer ma chaîne, mon canal. Tout ce que j'ai fait c'est ce matin à l'arrache parce que je n'étais pas réveillé trop tard. Je n'ai pas fait une 11 gratte math et j'ai pu changer le son de ma cloche avec une heure passe. Voilà, maintenant j'ai mis d'un carillon pour changer mais c'est tout. Je n'ai rien eu le temps à faire et le pire c'est que j'ai un truc qui urge c'est qu'il faut que je mette au point la cagnotte commune spécial serveur location Minecraft chez moi. Le pire, c'est que je crois que le délai limite le renouvellement c'est à la mi-février on est déjà à la mi-janvier donc il faut absolument que je fasse ça la semaine prochaine la semaine qui arrive. Mince, je viens de donner un coup à mon casque de travail en plus c'est mon micro casque de boulot. on voit les bébis qui dégringolent attend je vais me mettre dans le sens de la course ça y est je me détends comme tu dis j'ai la pression de Unreal Tournament qui est derrière moi voilà c'est bon j'ai pu être nerveux sur le qui-vive à me dire tiens qui c'est que je vais sniper dans la demi-seconde mais si tu en dehors de tout souci de technique et de maîtrise de langage ou de logiciel si tu devrais être le concepteur d'un jeu vidéo mon cher fun fan il serait de quel genre RPG FPS point and click je pense narratif ah ouais ouais ah j'avais déjà émis une hypothèse si tu te souviens et on salue l'ami Bastos qui a dû rentrer du boulot là j'avais mis une hypothèse souviens-toi dans son bilan ou sa FAQ précédente je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de lien et de passerelle entre le le théâtre qu'il aime beaucoup puisqu'il a un diplôme docteur Bastos pourquoi il n'y a pas eu de passerelle entre le théâtre et les jeux vidéo ça c'est un truc qui m'échappe moi je vois très bien un concept de pièce de théâtre avec des différents embranchements en fonction du choix du joueur la pièce de théâtre tu lui fais comment dire tu dévies dans les actes en fonction de ce que tu veux faire d'ailleurs c'est bête mais je suis en train de me dire mais j'ai rejoint sauf que c'est un format cinéma et pas un format théâtral alors que franchement le format théâtral me permettrait d'avoir ses oeuvres la série Dark Chronicles je ne retiens jamais le vrai nom ouais là où il y a Until Dawn le dernier qui est sorti là j'ai le découvert il y a 15 jours il est génial le démon est en moi The Devil in Me j'ai adoré j'adore cette série mais une version filmée sur les planches avec des acteurs je pense sans déconner qu'il y aurait son intérêt et je me dis tiens c'est bizarre que personne ait essayé ça donc toi ce serait un narratif ah amusant je ferais un jeu avec mes dessins ça pourrait devenir une authentique oeuvre d'art ce serait très bizarre mais ça pourrait devenir une authentique oeuvre d'art si tu pouvais fan fan record du monde en 2 23 849 et ben t'as pas perdu ta soirée gg à toi incroyable troisième course et fan fan fait un record du monde et l'heure et alors Twinten bah le pauvre Twinten ouais il choue pied du podium parce que fan fan d'ailleurs moi même faisant le podium et Twinten est quatrième bah au moins il a rallié l'arrivée moi quatrième c'est ce qu'il faut retenir c'est énorme il faudra que j'inscrive ton nom une nouvelle fois dans mon discord il n'y avait même pas monsieur 11 il y a point d'exclamation play ouais on est tranquille au plein air pépouse ah je viens de lire wisebot is currently banned wisebot est banni ah d'accord je viens de voir le message en fait intéressant d'accord c'est l'éditeur qui a pas supporté qui est wisebot qui joue tiens tiens oh je dirais mal pour prendre ouais c'est juste ça fait peut-être tuer l'éditeur qu'un robot pollue les statistiques parce que ceux qui connaissent l'astuce peuvent peuvent jouer enfin l'inclure et jouer pour lui quoi ça sert à rien que marcu jouer alors oui bah oui du coup il faudra que je désactive la commande ça aura pas duré longtemps pas de bol mais bon on aurait le temps de l'immortaliser en deux clips oh la vache la violence de la carte du coup je sais même plus où est l'arrivée là non l'arrivée est là-bas ah c'est des téléphériques c'est la montagne vous avez vu excellent ah puis c'est le jésus du brésil le pain de sucre là le col colrado je ne sais plus ah c'est stylé le brésil c'est le col colrado ok ouais donc je suis sûr que c'est qu'il a fait jouer ses relations pour qu'il n'y ait plus le goût il se botte après il va se débarrasser de monsieur 11 cm il n'a pas la taille réglementaire alors ce qui est facile au moins il y a deux corridors et on a eu l'élégance de se regrouper tous dans le même corridor donc c'est bien je ne perds pas la boule je ne perds pas de vue vos billes alors qu'on aurait pu être séparés visiblement voilà c'est tranquille peinard pépouse j'aime bien je ne vais pas faire mon commentateur de folie parce qu'en plus on est moins de 10 donc oh vache oh c'est vicieux sinon il y a un slogan quand même de gamer alors je ne veux pas faire des polémiques tout ça on est en fait sur la réforme des retraites et des manifestations il y a un slogan qui a été trouvé pas mal qui s'appelle mario64 oui la retraite à 64 ans non ouais tu m'étonnes hello je ne vais même pas encore parler quand on est en direct de Réglisse c'est Réglisse qui a ouvert le micro ouais pour violer un coup c'est vrai que c'était drôle c'est un peu dommage mais je comprends quand on s'est frotté un peu l'éditeur du jeu de bébille c'est un peu dommage qu'on voit des superpositions de textures où ça fait buguer et ça fait mal aux yeux mais c'est une astuce pour fusionner des objets avoir des effets spéciaux ou des trucs particuliers je comprends mais c'est vrai que c'est dommage que le rendu soit ça pique les yeux et bah dis donc on aura appris un truc ce soir Westbot a été banni par l'éditeur au jus de bébille ah bon ? ouais ouais c'est ce qui a été écrit tout à l'heure il y a Funfan qui a fait une énième tentative de l'inscrire comme on le faisait il y a 15 jours et en fait tu lis le message au moment où on l'inscrit ils disent que Westbot a été banni du service d'accord ok donc maintenant on peut taper exprimer l'exclamation jouer et ça fera vraiment la personne qui désire jouer non 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 même pas non non même pas ça indiquera juste que le robot Westbot a été banni du jeu ah bah on a déjà un podium Nayoneh Funfan et monsieur 11 cm moi-même et Thunsen on n'a pas encore allié l'arrivée oula il faut repartir dans le bon sens mon pauvre Thunsen ah bah ma bi c'est pas mieux ah bah oui là tu me dépasses là pour le coup bien joué voilà oh la la mais qu'elle est molle ma bibi molle 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 ah ouais non mais là on a la je me demande même si elle va pas se faire attraper par le mur ça va être juste il reste une minute là avant de se faire choper par la correctionnelle enfin bon ah la 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 elle ralentit de plus en plus comment ça last win je vois cadeau Anthony dernière victoire cadeau Anthony ah ma dernière victoire était chez cadeau Anthony oui c'est vrai j'ai joué au bibi en semaine je lui ai fait un coucou à cadeau Anthony d'ailleurs j'ai eu plaisir de participer à un quiz sur les méchants du jeu vidéo qui était rigolo comme tout oui c'est vrai j'ai gagné cette semaine au bibi chez cadeau Anthony je comprenais plus pourquoi j'ai eu le pseudo d'Anthony dans mon cadre d'info euh voilà donc demain le programme tant que j'y pense le matin je vous ferai évidemment du Final Fantasy la suite on fera le jeu mystère chez Fun Fan et là contrairement à ce qu'il pensait j'aurai des choses à vous dire parce que j'ai eu le temps de farfouiller pendant quelques heures sur la toile donc Naïon et Fun Fan 11 cm podium suivi de Twinsen et moi qui ferme la marche avec un sacré retard enfin bon j'ai quand même rallié l'arrivée j'ai frôlé la correctionnelle le mur était à 15 secondes derrière moi même pas quand je suis tombé dans le ramequin d'arrivée point d'exclamation play allez-y euh le jeu mystère chez Fun Fan et puis l'après-midi on se fera du Minecraft peinard et on finira sur le tableau mystère aux alentours de 20h 21h je sais pas on verra on verra en fonction de mon niveau de forme voilà je suis déjà très content d'avoir fait du du ce matin les zombies là à Ran j'aime beaucoup le Dying Light ça me fait un bien fou quand je suis dans le jeu là je suis à fond je sais que je suis lent je suis mou je fais presque du sur place je prends le risque de m'exposer aux zombies de me faire choper vous le voyez d'ailleurs parfois ça tourne vraiment mal mais je le vis vraiment comme j'aime le jeu et c'est c'est un pur bonheur allez on va suivre monsieur 11 cm pour rigoler bah oui bah oui bah oui c'est une vie il est illustre parce qu'il me dit il me dit que je pourrais être séduit par la chaîne de Christella mais moi je dis que depuis des lustres moi je et puis c'est son premier live j'y suis moi chez Christella il faudrait que j'en profite justement à faire la pub d'autres chaînes par ce biais d'intelligence artificielle d'ailleurs je vous en reparlerai je sais pas quand mais j'ai découvert une demoiselle justement on parlait des Darkside Chronicles que je me regarde et en faisant cette recherche sur Youtube j'ai dégoté une demoiselle qui est on va dire intrigante surtout dans le sens qu'elle est très créative et elle aime les affaires criminelles croyez-le ou non elle fait quasiment une chronique journalière sur les affaires criminelles voire fait divers pendant une heure tous les jours de 19h à 20h je prends encore le temps de la découvrir un peu pour réussir à vous bien la présenter et arrivera prochainement un week-end où je vous ferai sûrement un relais de chaîne chez elle comme elle diffuse aussi le samedi il n'y a que le dimanche qu'elle diffuse pas elle diffuse aussi le samedi de 19h à 20h et il faudra que j'organise un relais de chaîne dans j'espère avant l'été que je vous la présente parce qu'elle pourrait vous intéresser on sait jamais elle fait pas que du jeu vidéo loin de là d'ailleurs elle en fait peu je crois du jeu vidéo elle fait pas mal de bricolage elle fait des trucs en direct où on voit vous savez elle filme son bureau on voit ses mains et elle fait elle fait des trucs elle fait la dernière fois je l'ai vue en atelier elle faisait elle cachetait des enveloppes surprises à la cire avec un tampon ça a été un massacre parce que c'est la première fois qu'elle faisait ça elle a foutu de la cire partout elle a gâché les trois quarts de sa marchandise mais bon faut bien apprendre mais mselle malice comme j'aime bien l'appeler alors c'est pas son vrai pseudo mais je 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 comment dire j'ai un bon ressentiment avec la demoiselle sa communauté a l'air bien bienveillante mais je vais prendre le temps de flâner chez elle encore quelques heures dans les jours à venir et puis je vous la ferai découvrir ensuite ah Nayonet a rallié l'arrivée bien suivi de 11 cm il reste moi et Funfan il y a des mines ouais il y a des barils d'explosifs je suis premier yuppi voilà alors moi j'ai été 3ème et Funfan tu fermes la marche au podium ah ah cours je suis vainque je veux dire t'es un jour monsieur 11 cm un record mondial ça va faire rire tout le monde c'est pas faux ça va peut-être se produire le dos point d'escalation play ça va peut-être se produire méfie-toi le plus ironique tu sais ce serait que ça arrive vraiment qu'il a un record que par hasard Kadon Denis tombe dessus qui dit quelle est la broutille qui a pris le dos ouais c'est drôle et là j'ai fait ben c'est moi Malaise TV ce serait énorme en effet oui pourquoi pas alors mais alors mais je te jure il s'est passé un truc extraordinaire enfin extraordinaire c'est plus logique c'est vraiment dis-nous tout on va savoir il y a ce matin il y a un youtuber qui est aussi sur twitch qui est lusty et il parle un peu de tout et son slogan c'est la chaîne de la luxure alors tu vois je lui dis vu ce slogan je dis avec mon centimètre tu m'étonnes on centimètre j'espère que c'est tes doigts c'est bon c'est un truc c'est un truc énorme c'est qu'après il y a un pseudo qui arrive qui s'appelle big gros paquet non et le modérateur il a dit on centimètre big gros paquet on va fusionner ça donnera big gros paquet en même temps quelle idée de s'autoprogrammer la chaîne de la luxure c'est du propre il en parle un peu il parle beaucoup d'amour mais bon il n'y a pas de toute façon il est sur youtube il ne faut rien montrer de luxure c'est un homme il utilise un masque ouais ouais mais ça peut être intéressant ce que tu es en train de dire parce que s'il fait la critique des autres canaux où c'est spécialisé dans le charme on va dire de quelque manière que ce soit sur la plateforme twitch finalement oui il se dit la chaîne de la luxure quelque part c'est exagéré mais c'est pas si malhonnête que ça il parle un truc de tout sur toi que tu gaming mais mais ouais non mais c'était rigolo car la motion de centimètres elle me dit gros paquet aïe 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 et ben c'est du propre je te le dis ouais un jour dans un marveillant ce film il était sympa en plus pour un moment sur twitter j'ai pas été trop parmi ma pauline pour autant la personne mais tant que tu fais pas le fou fou t'as pas à te faire bad non mais il s'était plein que pendant la coupe du monde comme l'idée aux Etats-Unis qu'avec le décalage horaire il pouvait pas voir la finale ah oui c'est lui ok ouais un moment désolé mon cas mais bon quand la coupe du monde elle va avoir lieu aux Etats-Unis on va pas s'adapter à l'Arabie Saoudite là c'est comme ça ou il disait pour le continent américain par rapport au Brésil quand il y a les Grand Prix de Formule 1 quand elles se font quand elles se faisaient en Australie avec le décalage horaire c'était à 7h du matin c'est vrai c'est vrai alors funfan d'ayonner moi-même on fait le podium reste monsieur 11 cm ça me fait bizarre de l'annoncer c'est malin ça aïe 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 allez course suivante mais le pire c'est que j'étais allé chez une autre femme avec 11 cm il a pas été banni je pensais qu'il se ferait ban moi mais on m'entend bien moi-même 11 cm ça fait un truc rigolo si c'était monsieur 33 cm peut-être qu'on l'aurait ban lui oh mon dieu quelle horreur non mais là c'est quelqu'un qui s'est mutié c'est horrible oui merci j'en oublie de présenter le jeu tu vois je suis perdu dans le propos il y a funfan qui arrive à m'hypnotiser point d'exclamation plaît en effet merci mais non je repensais à Rocco Sifredi et lui c'est une vraie maladie c'est à dire qu'il est quasi constamment en grande forme comprenez oui mais c'est déjà inconsidérable parce que de dire t'es dans l'état là du matin au soir c'est une vraie maladie c'est un problème cardiaque qui fait que le sang circule trop bien et de facto tu tiens la barre du matin au soir voilà d'ailleurs il disait qu'il ne peut pas arrêter le porno c'est pas possible pour lui il y en a il y a des zones secs c'est son moyen de le calmer oui c'est terrible c'est terrible ça commence à le gêner parce qu'aujourd'hui je crois il a entre 40 et 50 ans je crois il est plus proche même de 50 que des 40 puis comme c'est le porno il faut toujours du moins pour la chambre féminine du jour de plus jeune qu'aujourd'hui il commençait à tourner avec des actrices avec qui il avait débuté quoi et ou qui dit ça pourrait être ma fille et il commence à être un peu mal à l'aise avec ça tu m'étonnes tu m'étonnes ouais mais bon au delà de ça c'est un mec plutôt intelligent qui parle plutôt bien français en plus qui a encore une nouvelle tronche il s'en sort bien lui maintenant pour le jalouser ouais bah oui bien que c'est un peu ambigüe avec ce qui s'est passé avec Cécile de minibus mais bon là c'est bizarre quand on ne sait pas trop elle dit que plus ou moins elle était vio en direct mais bon quand on l'a avant on n'a pas trop l'impression il y a Florence Foresti qui a également été traumatisée par Rocco Cifredi ah ouais parce qu'elle avait exprimé qu'il lui avait clairement mis la main dans l'autre jambe donc évidemment c'est une agression sexuelle il y avait aussi un moment sur une émission de faux gel de la proche on ne peut pas plaire à tout le monde où elle était invitée avec Valérie le Mercier je crois que c'est le Mercier oui Valérie le Mercier Rocco dans son landau Rocco dans son landau comme un taureau ouais ouais ah c'est mythique comme elle le elle ne fait pas de pitié quoi ouais elle a remplacé Baliballo par Rocco Cifredo c'est un peu ça oh c'est joli l'arrivée en couronne très originale c'est ça 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 ah monsieur consens il a le record local c'est bon tadidididididou mais ce qu'il y a dit la double révolution ce serait fun ça ah non ça n'est pas oui tu veux faire ça dans Minecraft je sais Nayone ah 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 bah si tu veux tu pourras te lancer là dedans demain quand je serai en direct samedi ah oui je vais essayer d'accord j'ai essayé moi peut-être que je serai là sans déconner de faire une photo de petite panthère noire ce sera avec 10 monsieur 11 cm suivi de funfan et Nayone font le podium et moi je ferme la marche avec pas mal de retard d'ailleurs point d'exclamation vous pouvez placer votre bébé euh Minecraft Minecraft qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus merci à Cristela d'ailleurs qui nous avait informé sur son direct je me permets de faire écho à sa chaîne et qu'au printemps il va y avoir une grosse mise à jour enfin une grosse mise à jour une mise à jour majeure de Minecraft à venir au printemps et c'est cool c'est bien tous les 3 mois il sera une mise à jour majeure chez Minecraft en fait hum je ne suis pas sûr mais oui c'est un très bon rythme euh moi je me souviens de l'époque et j'en étais très content c'est qu'il y en avait une majeure une fois par an et c'est vrai qu'à un moment ils ont augmenté le rythme ils étaient tellement populaires qu'ils sont passés à une grosse mise à jour tous les 6 mois et ça faisait presque trop c'est-à-dire que moi ça me faisait j'avais pas le temps de m'accaparer les nouveautés qu'il y en avait déjà d'autres donc je me suis senti un peu noyé arrivé à un certain moment mais c'est bien je vaut mieux ça que l'inverse vaut mieux ça que l'inverse tiens t'es où naïonnais qu'on te suive un peu oula ah c'est un truc d'accord un flipper ouais on va dire ça ah c'est de l'eau c'est rigolo oui c'est très original mince je voulais dire un truc intéressant puis j'ai zappé oui sinon je peux faire mon autopromo je me permets de vous rappeler que la saga de cette année sur ma chaîne youtube alors sur ma chaîne youtube je rappelle le fonctionnement c'est à dire que tous les jours à minuit vous avez un jeu que j'ai fait en direct là de twitch qui tombe voilà pour vous divertir et faire vivre la chaîne je mets un jeu par jour à une exception près je fais ça du lundi au samedi et le dimanche ou du moins la nuit qui va arriver là entre samedi et dimanche je mets un épisode saga c'est à dire que c'est un jeu une saga que j'ai faite par le passé avant que je me lance sur twitch ça fait je m'enregistre mes parties depuis que j'ai 20 ans j'en ai 40 aujourd'hui donc je vous rappelle que j'ai un disque dur bourré à plein à craquer de ralenti et j'en ai pour des années à vous balancer ça sur youtube ça fait peur en ce moment la saga cette année 2023 c'est le jeu the forest que j'ai beaucoup aimé que j'ai joué en solo j'ai fait un peu de multi mais vous ne verrez jamais mes parties multi j'en ai fait que moins de 10 heures ça n'a pas duré longtemps c'était juste pour tester c'était rigolo mais je préférais mon solo honnêtement bref je vous diffuse une partie que j'ai faite j'ai dû faire en 2020 je crois il n'y a pas si longtemps que ça il y a 3 ans de ça où je pense pouvoir prétendre je n'ai pas vérifié mais je pense pouvoir prétendre que j'ai fait de 100% j'ai tellement aimé le jeu que je l'ai complètement écumé j'ai dû trouver tous les objets et tous les secrets parce qu'il y a des secrets j'en dis pas plus bref vous retrouvez un épisode de The Forest sur ma chaîne YouTube voilà tous les dimanches et en général un épisode dure 90 minutes en moyenne les plus courts durent à peine moins d'une heure 50-58 minutes et les plus longs je crois que j'ai peut-être une session qui dure 2h30 ce jour là vous serez gâtés parce qu'il se passait un truc à le temps et puis j'avais le temps de jouer donc voilà quoi j'ai l'automisant ce jeu regarder les bits descendre oui tu t'as hypnotisé comme si tu regardais un aquarium pour te détendre c'est vrai il y a quelque chose d'hypnotique je te l'accorde oh bah tu gagnes la course c'est bien Nayone j'avais une patote tout de suite ah si il la gagne ok je te l'annonce tu la gagne je vous dis que c'est on n'est pas avec ce décalage Nayone Fanfan et Mr Eleven Centimeters font le podium je l'annonce en anglais pour une fois et moi je ferme la marche ah ah zouz le streamer le streamer fait une voiture balai c'est ça le diffuseur fait une voiture balai carte suivante point d'exclamation hey point d'exclamation c'est ça dans la neige d'ailleurs je vais déjà comme quoi je la descends tout doucement de la mousse et c'est un régal mais la vessie me demande déjà la vidange donc je reviens excusez moi du peu j'en ai pour 30 secondes tiens ah faut le poser la question au sage pour la quantité totale que fait l'enregistrement de notre session de son point de vue moi c'est 5 heures et demie et ça fait 7 giga 6 alors vu qu'on est qu'entre nous je vais pas faire le commentateur parce que mon le monde à part pour l'art si pour youtube à sa limite 13 giga 2 chez moi 13 giga 2 d'accord le double quasiment moi j'enregistre en 1080p ah oui ça s'enregistre et j'enregistre en 3000 3000 méga 3 une méga enfin je raconte pas 3 une méga oui je vois les mains pardon parce que il faut que je me lave les mains aussi le temps de sortir des toilettes j'ai quand même loupé le départ des billes le sage je voulais te poser une question j'ai pas répondu pas de son côté l'enregistrement pour vous entendre et revenir dans la conversation discord ah oui ok on est vraiment en petit comité intimiste ouais ouais en petit comité intimiste ah une fois n'est pas coutume oui j'avais une question de commune qu'en un petit comité le sage oui profite je vais te poser la question j'ai demandé j'ai enregistré la session une grande partie de la session de l'enregistrement pour la fester on l'est dit et j'arrive à un total de 7,6 gigas de fichiers d'enregistrement de toute la session toi il fait quelle taille à peu près moi je crois que j'en suis à 1 giga par heure donc je ne dois pas être loin de toi je pense d'accord tu te donnais 6 d'accord je pense ok si je suis en 1080p ouais et moi en 720 j'en 720p aussi mais j'ai n'ai plus comme je disais sur bonjour maître doux j'espère que tu vas bien bonjour oui je disais je n'avais pas enregistré toute la session au sage j'avais pas pu tout enregistrer oui c'est pas grave c'est rigolo d'ailleurs faire une vidéo où il y avait trois vidéos qui justement montrent au même moment ce qui est enregistré de chacun de ses points de vue je crois j'ai recombiné les trois vidéos on va sortir en DVD et chaque angle va correspondre à la vue d'un joueur voilà quand on exploite bien la technologie DVD c'est ça ça donne ça tu choisis l'angle et en fait tu choisis la vue du joueur bien synchronisé dans le DVD ouais ça va fort bien maître doux merci c'est cool que tu ailles bien tu vois on est entre copains n'hésite pas à te rejoindre à nous si tu le souhaites il y a vocale ouverte sur mon discord et Libibi n'hésite pas prends tes aises mon popote tranquillou je t'avouerai que c'est la première fois que je suis Libibi avec si peu d'audience bon horaire tardive bon appétit à toutes et toutes évidemment vous êtes en train de manger mais c'est pas désagréable je précie le moment je disais ouais il faudrait plutôt qu'une quatrième personne c'est mieux pour les quatre angles il y en a un qui prendra plus que sur les autres voilà bah ouais de connexion de caméras je connais sur un truc l'asso original mais là je me dis que ça confirme ce que je pense je me dis que les lives commenter ce sera mieux le samedi après-midi que le samedi soir comme tu le sens 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 modéré chez toi et prendre après pour mon stream c'est plus compliqué je préfère streamer au milieu et après terminer sur la modération chez toi ça me permet de se rendre plus facilement je comprends peut-être que toi tu iras pas jusqu'à minuit contrairement à moi donc on dormira plus tôt oui oui non je veux pas aller jusqu'à minuit en général minuit je dors même en vacances en général minuit je dors c'est un sujet psychédélique oh la la oui nayonet tu remportes cette course suivi de moi-même et de fanfan et monsieur 11 cm est à la traîne ah bah merci tu veux venir en vocal t'es le bienvenu il est déjà en vocal ailleurs ouais maître doux je comprends parfaitement il a bien raison ah oui d'accord il va nous rejoindre pour les bébis parce qu'il aime bien les bébis aussi maître doux ça vous allez pas comme ça c'est qu'il parle de notre vocal en fait bon yuppi ouais c'est pas c'est pas non c'est cool chacun fait comme il lui plaît c'est là où j'aime bien Twitch et Discord et tout le bazar point d'exclamation play allez-y vous pouvez rejoindre c'est bien chacun fait comme il lui plaît il fait ses combinaisons je trouve ça absolument génial je trouve ça génial après pour jouer avec nous il n'y a pas besoin dans une vocal je veux dire dans le sens où il a justifié je ne sais pas on ne devrait pas déranger non un joueur nous a rejoint maître doux ouais c'est cool merci de te joindre nous maître doux moi j'aime bien t'es cool ça fait plaisir ça fait gégir maître doux merci de nous monsieur 11 cm n'importe quoi ah là là brisme s'appelle brisme quand tu lis c'est deux i en fait c'est monsieur brisme je vais raconter des bêtises oui je confirme ah tiens on va suivre maître doux attends t'es combien t'es cinquième il n'a pas personnalisé son avatar pourtant il a tapé play 2 ah si la personnalité son avatar ah son avatar si le coeur t'en dit maître doux t'es bienvenu libre à toi de venir ou de repartir si ça te plaît pas mais tu fais point d'exclamation discord dans le chat t'auras un lien invitation pour rejoindre mon discord et à toi de voir si tu te sens bien n'hésite pas à rester puis si du coup d'oeil tu te rends pas spécialement à l'aise libre à toi de partir moi je n'impose rien vous êtes tous les bien de vue à partir du moment où vous êtes court tour entre vous c'est tout ce que je demande attention l'entrée est payante pour le modérateur ah bah oui pour rentrer dans le discord il faut me donner 5 euros n'importe quoi ne l'écoute pas c'est un escroc 10 euros pour pour monsieur 11 cm ouais par 11 euros et encore les tarifs et encore ces tarifs vont bientôt augmenter c'est les tarifs de 2022 toi aussi tu respectes l'inflation c'est horrible 11 euros chacun pour aller là 22 tiens petite parenthèse triste ou nette mais bien réelle de notre ministre de l'économie là qui a spécifié et je lui donne raison pour ce que je vous avais déjà expliqué que j'avais retenu moi de mes cours d'économie droit il a fait comprendre que si l'inflation est de 10% les salaires augmenteront de 8% ce sera pas proportionnel l'inflation pourquoi bah tout simplement parce que on a des ressources limitées sur notre petite planète et on est de plus en plus nombreux donc forcément les parts de gâteau se réduisent si elles sont servies de manière proportionnelle c'est terrible mais bon c'est terrible voilà voilà tout est dit le problème de la vie c'est que quand on manque ton salaire de 10 euros mais le coût de la vie lui l'augmente de 20 ou de 30 c'est pas le problème oui alors t'exagères un peu dans les chiffres mais l'idée est là et encore honnêtement on doit se se considérer comme des princes en ayant la nationalité française on a des sacrés avantages qu'on arrive à maintenir par rapport au reste du monde et on est vraiment en mode et une qualité de vie on fait plein de jaloux dans le reste du monde et ça peut largement se comprendre et mais voilà quoi on peut pas coup de chance qu'Elo ne soit pas là sinon ça aurait fini en débat cette histoire ouais ben ouais bon j'emporte la course suivi de métro doux et naïonnais nous faisons le podium et doublement Funfan tu es perdant ah ah tu n'as toujours pas rallié l'arrivée d'ailleurs je constate que monsieur te devance de 11 cm voilà tout est dit je sais plus moi dans Tomb Raider dans les jeux que je fais actuellement Tomb Raider 4 avec Lara je suis bloqué je crois enfin je suis perdu je crois que je suis perdu le fameux le fameux quoi le fameux château Poudlard mais qui n'est pas Poudlard mais oui tu m'aides pas au contraire tu m'enfonces dans la confusion parce que l'apparence du laouté c'est un château et puis c'est un peu vraiment pensé à l'architecture anglaise pourtant on est en Egypte alors ça va loin c'est sûr ouais ça va loin ouais l'exclamation play dès que vous verrez les crottes pardon le chargement maintenant d'ailleurs je pose une question oui est-ce qu'il est possible de se rencontre facilement qu'un jeu vidéo a été développé dans tel ou tel pays en regardant la patte artistique et technique tout ça ça en fait maintenant les équipes de développement sont à l'international alors d'accord c'est difficile avant ouais les petits jeux comme le jeu que va faire fan fan demain ouais tu pourrais deviner mais en dehors de ça non c'est plus possible c'est plus possible qu'est-ce que je voulais dire Lara Croft j'aurais même pu avoir où j'étais en train d'errer dans ma mais il faudra que j'y revienne il faudra que j'y revienne au pire si j'y joue pas ce mois de janvier peut-être que j'y rejoins le week-end prochain encore que j'y jouerai sûr en février faut pas que je l'abandonne parce que j'aime bien les histoires de Lara Croft surtout que le 4 je vous rappelle je le découvre totalement je connaissais pas du tout le 4 donc c'est un régal pour moi mais c'est vrai que le 4 il est relevé vache il est dur pour que je trouve le temps d'y jouer un peu hors antenne mais en ce moment j'ai peu de temps donc ça va être dur cette semaine j'y crois pas trop et je vous dis ma priorité absolue c'est le coût de Minecraft le financement la tirelire spécial Minecraft enfin je reviendrai vers vous je vous en parlerai j'espère le week-end à venir j'aurai mis en place tout ça oui encore merci à Christella je sais pas si elle nous entend mais un grand merci à elle parce qu'elle m'a guidé dans les plateformes qui permettent les financements participatifs pour ce genre de projet c'est cool ça me mâche la moitié du boulot en fait ça tournoie là ça tournoie ça tournoie et ouais un goulot un goulot d'ailleurs mon angle de caméra est pas bon faut que j'enlève un peu parce qu'on voit rien et toi Naionnet tiens je vais te poser la même question que j'ai soumise à FunFan tout à l'heure si tu devais hors toute contrainte technique ou maîtrise de langage de programmation ou de logiciel spécifique si tu devais générer créer de ton propre chef un jeu vidéo de quel genre serait-il un RPG un FPS un point and click un quoi triple genre à la fois stratégie course et tir genre ça serait le plus un genre un peu mélangé ce serait les trois bases principales mais interstate à mon avis toi tu serais déjà faire un interstate non parce que interstate c'est course tirer c'est pas stratégie ah tu veux de la stratégie vraiment en plus ah la vache je sais pas que ça donnerait en plus un vrai simulateur ça me plaît ton concept en fait ce qui me plairait c'est de tu vois c'est on joue à un jeu puis dans le même monde il y a des gens qui font des jeux différents dans la partie il y en a qui font une course d'autres qui font la guerre d'autres qui font un jeu de tir à la première personne ou la troisième personne après c'est juste une base c'est juste une idée waouh c'est un concept c'est ça très bordelhomme Nayonet foutez le bordel virtuellement vous êtes une Nayonet ah oui ah oui c'est fortnite oui les cartes ça pourrait être soit un monde réel soit un monde comme dans les jeux je sais pas si t'avais connu Toy Commander sur Dreamcast c'est en fait t'étais comme un gosse t'avais des jouets puis t'avais des avions des tachos des tank j'ai jamais joué j'ai jamais vu mais j'en ai entendu parler de ce jeu le jeu des jouets il paraît qu'il est génial ouais ouais il est sympa il était vraiment sympa bon il a dit j'ai rejoué récemment c'est un peu ouais mais sur Dreamcast tu dis oui il faudrait que je voie je pense qu'il y a moyen de shipper une copie typiakée sur l'émulateur je l'ai moi justement j'avais rejoué sur l'émulateur mais j'aurais pas le temps je dis ça j'ai envie mais je oh maître doux je me demande si t'as pas battu le record du monde parce que t'as déjà rallié l'arrivée maître doux ça sent bon j'ai pas fait gaffe au chrono mais avec un peu de chance t'as battu le record du monde on va voir mais GG à toi t'as déjà rencontré la course bien vu je sais pas si vous voyez attendez je suis un bruit énorme parce que j'ai extrait du casier de mon meuble la lampe on est au 11ème grand prix ouais je suis pas sûr que vous voyez bien ma tronche en fait voilà quand je vous fais la causette avec la là je pense que vous voyez bien mon visage je vais être mieux éclairé peut-être comme ça par rapport à la lumière ouais à la lumière ouais pourquoi un peu mieux ouais ouais je sais pas si ça va pas trop me piquer les yeux quand même mais au moins vous voyez bien la tronche une fois que je suis devant la webcam oh mon dieu il n'y a pas des lunettes qui font les lunettes elles te protègent un peu non oui ça fait reflet je retire les lunettes mais là je ne peux plus lire mon écran non mais c'est vrai je suis miope alors là je suis comme une taupe jouer des gribouillis sur mon écran oh elles sont dégueuses mes lunettes burk faut que je les nettoie pas bien alors maître doux en centimètres naïonnais fond de podium suivi de Thunsen fan fan et moi je ferme la marche course suivante oh qu'est-ce que c'est que ce truc c'est quoi cet écran c'est la première fois que je vois l'écran là oh mon dieu on a déverrouillé un écran secret 3 ! ha 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 Halloween peut-être ouais je sais pas je vais honteusement nettoyer mes lunettes qui sont hyper cracra je m'en t'ai même pas rendu compte pas bien pas bien pas bien tout dégueu ça frottis frottas ah oui gros vilain moi j'ai pas du les nettoyer de la journée c'est vrai que quand je me suis réveillé je me vois me faire mon pied du lit ma toilette je me vois en salle de bain ça va de soi quand même mais les lunettes je crois pas que j'ai pensé à les nettoyer c'est pas bien normalement il faut que je les nettoie tous les matins avant que je me mette à bosser ou en loisir ou faire ce que je m'amuse à faire mais je crois que j'ai zappé aujourd'hui pas bien pas bien pas bien ah ça va se lancer je vois qu'il y a le compte à rebours en bas de l'écran alors où êtes-vous les copines vous êtes là les copines oh mon dieu j'ai entendu un bruit suspect un blablabla oh ça fait très cartoonesque oh c'est joli le dégradé de couleur arc-en-ciel là t'es contente une scène wisebot il a plus le droit de participer ouais wisebot a été banni voilà et là il va dire vivement qu'on bannit 11 centimètres ah alors comment dire maître doux je crois que tu as un mauvais départ mais on a souvent vu dans le jeu de bébi les mauvais départs peuvent faire l'objet d'une arrivée fulgurante nous ne désespérons pas mais c'est mal parti mais j'aime bien les faits dégradés sur la longueur oui Nayone ouais c'est le départ il est bel à démarrer oui ah c'est des téléporteurs ok oui les espèces de portail chapay à la stargate SG1 ce sont des téléporteurs ouais j'en ai jamais fait usage d'autres fois que j'ai pas d'enjeu de bébi tiens vous savez quoi après ce grand prix il faudrait que j'essaye de retrouver ma course que j'avais j'en avais enjeu et une que j'avais créé je m'en souviens même plus et on va tester la fraise que j'ai acheté j'ai remplacé la balle classique pour proposer la fraise à jouer ce sera rigolo ah oui la fraise bah oui et la texture et la forme franchement ça va vous donner l'illusion que vous jouez avec une authentique fraise je trouve ça génial j'avais suffisamment de points de fidélité pour pouvoir déverrouiller tout ça sauf que là j'en ai pas assez pour déverrouiller un emplacement supplémentaire le fait de cumuler il faudra attendre ça sera petit à petit week-end après week-end ça va s'étoffer mais le concept des bébis le Marble Land Stream je suis sûr que dans 10 ans il marche encore les serveurs seront pas éteints si c'est parti pour être un jeu aussi populaire que nos grands jeux de plateau du genre j'allais dire Jéopardy alors que c'est américain Monopoly Monopoly ouais ouais Scrabble Uno Marble Land Stream va devenir un classique s'il ne l'est pas déjà ça là dessus je suis confiant c'est les jeux les plus simples les plus cons qui sont les plus populaires et les qui durent le plus longtemps qui sont pérennisés justement de par leur popularité Nayonet tu remportes cette course suivi de Maître Doubs en deuxième position et nous avons encore Fun Fan et 11 cm à la traîne alors mon cher Fun Fan ça sert à quoi d'afficher fièrement 11 cm si on ne sait pas s'en servir mon pauvre non mais là ça fait deux fois tes derniers doublements je te plains ça fait tâche excusez-moi il boude non non je me remets dû à une ride alors voilà quoi à ce moment là oh là là ça t'a retourné oh mon pauvre tu vas pas faire des cauchemars la nuit quand même mais non juste des coups de fatigue oh mon dieu oh déclamation blé oh déclamation blé bah d'ailleurs je salue la fraise non mais pas maintenant la fraise on est à 13 cours sur 16 faut attendre que les 16 soient finis pour aujourd'hui dans le menu principal la lyonnais t'es pressé d'accord je voulais jouer avec une fraise vous voulez une fraise bah attends dans un quart d'heure à mon avis c'est bon à la fin du premier grand prix t'en fais pas non je voulais saluer je repense à do we need dan que j'embrasse mais là il me comprendrait pas parce qu'il connait que quelques mots de français c'est un américain c'est un retraité de l'armée américaine c'est un ancien GI adorable do we need dan et malheureusement à cause de la maladie il peut plus diffuser bon il est plutôt jeune il a quasiment 80 piges et j'ai passé pas mal de sessions de BB je cherchais des chaînes de BB quand j'ai découvert le jeu j'étais accro j'ai cherché quelques chaînes et j'ai trouvé trois chaînes américaines où du coup j'ai suivi les chaînes des américains et mais 4 même j'ai des bêtises 4 2 mecs de filles parmi les mecs y'a do we need dan qui est un retraité de l'armée américaine qui est un gars adorable et une pensée à lui parce que faut pas se baler la face il arrive en fin de vie et il m'a fait comprendre je lui ai fait la remarque tiens c'est bizarre je te vois plus sur sur twitch j'espère que tu vas bien il me disait oh tu sais la maladie m'a rattrapé je suis plus tout jeune aïe 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 j'espère qu'il a encore envie mais on est amis sur twitch sur twitch sur twitch aussi d'ailleurs je crois on est amis sur steam et ça fait deux mois qu'il s'est pas connecté donc enfin une pensée pour lui oh la vache le goulet d'étranglement c'est abusé la pièce qui a je sais pas combien de murs de glaçons de feu là ça va durer une minute le fait de péter tous les glaçons en fait tout l'intérêt de l'attente de la course c'est ça c'est les glaçons et un moment des vies le gars qui a battu le record du monde en 45 secondes s'habille à gicler par dessus les glaçons pour se rejoindre le rallye et l'arrivée tout aussitôt tout aussi vite je suis sûr que c'est ça l'astuce donc là aucun d'entre vous de façon on a largement explosé le chrono là on va passer 5 minutes à péter tous les glaçons c'est un truc c'est enfin c'est une manière de faire c'est pas con oh j'ai choisi le mauvais play je voulais parler de soro qu'est-ce que je pourrais vous dire j'ai bavard comme je suis j'ai toujours plein de sujets à raconter et là j'ai plus d'idées parce que je suis ému je pense à doué ni d'un adorable et voilà quoi ça m'émeut sujet 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 ah oui ah bah je sais pas quand c'est programmé mais oh il y a un putain pour l'air non comment il conquiert général ah oui à voir comme je te l'ai dit là j'avais pas le temps de semaine donc j'ai même pas j'ai pas planché sur l'idée que tu puisses avoir accès à mon ordi à distance pour déposer des fichiers ça se fera je l'ai dans mes choses à faire mais je me mets aucune date m'en veux pas à naïonner mais mes obligations pro et perso d'abord mais avec un peu de chance je te recontacterai en février ou peut-être on sait jamais si ma semaine prochaine se passe très bien et que j'arrive à bosser très vite sans contrainte ce qui est pas à exclure je pourrais peut-être te contacter dès vendredi prochain pour te dire j'ai déjà mis en place un truc essaye ça dans mes idées d'ailleurs parce que je pense savoir comment procéder avec quel logiciel si je te parle du logiciel mon cher naïonner si je te parle de FileZilla ça te parle ? FileZilla ah oui je connais oui 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 c'est du STP j'ai utilisé une fois alors c'est bien tu risques de l'utiliser une deuxième fois parce que je pense passer par là j'ai confiance en FileZilla moi je veux acheter je veux acheter c'est gratuit je dis des conneries en disant acheter je pensais dans le sens consommer je vais utiliser la version serveur forcément de mon côté où je vais prendre le temps de bien le configurer et de sécuriser et je te donnerai les accès plus tard naïonner mais il faudra que tu re-télécharges une version de si tu veux je te la filerai une version récente de FileZilla avec toutes les sécurités ouais ok alors alors oserais-je dire avec une longueur d'avance ah ah monsieur 11 cm à gagner ah non il tombe dans le vide suivi de Nayonet n'oublie pas que j'ai un temps d'avance mon pauvre Nayonet vous avez un décalage donc je connais la vérité d'accord euh voilà monsieur 11 cm ça m'a perturbé à gagner suivi de toi-même Nayonet suivi de Fanfan Twinsen je suis au pied du podium mais moi je ferme la marche 5ème ah il y a monsieur je vais dire 11 cm non il y a Maître Dou qui a zappé du coup ou alors il est parti il s'est désintéressé du jeu sniff ou alors il a loupé le coche comme on dit c'est pas grave ça arrive point l'exclamation allez-y faites-vous plaisir oui je pense qu'il papote sur l'autre vocale avec ses copains il a bien raison voilà là il y a pensé moi aussi ça m'est arrivé de louper le coche la preuve la première course j'oublie de m'inscrire donc alors que je suis le diffuseur c'est n'importe quoi voilà voilà tout est dit d'ailleurs je reviens sur l'histoire de Lara Croft j'ai failli dire crûment et de manière coquine je reviens sur Lara Croft j'ai téléchargé merci Twinsen cette fois-ci là c'est Twinsen que je remercie parce qu'il m'avait aidé à retrouver des liens de sites de fans qui dans la saga Tomb Raider il y a eu un éditeur de niveau qui est arrivé d'ailleurs dans l'opus suivant celui que je suis en train de le faire qui est le numéro 5 et moi-même à l'époque j'avais eu la chance de l'avoir et je m'étais amusé à le faire 2-3 niveaux je m'en étais fait un d'ailleurs que j'ai pas gardé je crois pas j'ai pas retrouvé dans mes sauvegardes où j'ai dû perdre les infos c'est dommage j'avais fait un niveau qui était pas trop mal en Arctique je me dis tiens c'est con mais Lara Croft je l'ai encore jamais vu en exploration dans l'Arctique j'ai dit ça mais j'avais pas atteint la fin de Tomb Raider 3 dans Tomb Raider 3 je sais plus quel pôle je sais plus si c'est l'Antarctique ou l'Arctique mais c'est extra bref peu importe je suis en train de m'égarer il existe donc un éditeur de niveau pour Tomb Raider éditeur et grâce à Twinsen il y a quelques mois de ça je m'étais mis en quête de chercher les sites des fans sur internet il y en a malheureusement les 3 quarts qui sont morts depuis qui sont plus enregistrés et c'est dommage encore que j'aurais peut-être pu faire une recherche avec Archive.org peut-être je pourrais essayer de faire un deuxième service plus tard mais j'ai pu télécharger pas mal quand même de niveaux faits par des fans du monde entier je dois avoir une quarantaine d'histoires alors une histoire c'est une succession de niveaux de manière cohérente normalement j'ai une quarantaine d'histoires de 3, 4, 10, 15 niveaux et donc déjà c'est énorme ça fait beaucoup de contenu plus des niveaux indépendants des petits pépites comme ça à part j'en ai 160 je crois que j'en ai téléchargé donc je me suis fait un DVD j'ai dû télécharger 3 gigas et quelques de niveau de Tomb Raider et ben après Tomb Raider 5 sur les traces de Lara Croft ou peut-être avant on verra peut-être oh peut-être avant on verra après le Tomb Raider 4 allez savoir régulièrement enfin régulièrement ça va devenir quelque chose de récurrent sur ma chaîne Lara Croft on arrivera aussi sur les modernes vous en faites pas en parallèle je pourrais continuer de faire la saga officielle mais en plus en bonus de temps en temps je ferai un niveau d'un fan d'un passionné qui a fait son propre niveau sur internet alors ça peut donner des trucs sérieux comme ça peut donner des trucs complètement délirants on verra ça fait partie de l'aventure et de la surprise mais j'en ai téléchargé tout plein et c'est bien ça va faire du vrai plaisir et peut-être même que d'ailleurs si dans les années à venir j'aurai le temps à me dégager pour ça je serai pas contre je sais que j'ai l'éditeur au format sur CD j'avais acheté la boîte originale du Tomb Raider 5 sur les traces de Lara Croft je pourrais éventuellement créer à nouveau mon propre niveau ce serait marrant ça ne me déplairait pas et je t'avouerais que je fantasmerais une histoire mon cher Nayonet avec Lara Croft Lara Croft sur le plateau de Malzéville il y a des mystères avec le plateau en vrai parce qu'il a un passif militaire on pourrait imaginer en sous-sol des décombres une installation militaire dans le plateau on pourrait faire un truc totalement délirant ça me plairait bien moi j'ai rêvé je vous l'avoue j'ai rêvé de voir Lara Croft sur le plateau de Malzéville et de se planquer dans des descendre dans une ruine à un moment il y en a des ruines sur le plateau je sais pas si tu sais Nayonet il y a des restes vraiment de l'armée il y a des entrées de bunker en sous-sol d'accord jamais vu j'avais été au courant t'as jamais vu ? non l'été prochain si on a l'occasion d'aller sur le plateau de Malzéville tu me demandes je te retrouve des décombres et tu verras qu'il y a une authentique entrée de bunker fait par les militaires d'accord tu comprendras pourquoi j'ai fantasmé le j'oublie d'annoncer pardon funfan maître Dou Nayonet vous faites le podium pardon pour les autres qui sont hors podium j'ai pas le temps de lire mais tu comprendras pourquoi j'ai fantasmé le niveau là avec Lara Croft parce que franchement il y a une base il y a quelque chose il y a quelque chose de trop mystérieux mais d'ailleurs en plus pour toujours revenir sur le plateau auprès de Nancy je sais qu'il y a un historien local qui a édité qui a publié un bouquin sur l'histoire du plateau de Malzéville avec son passif militaire je voulais avoir le bouquin je crois qu'il avait été annoncé dans notre grande librairie Nancy qui est le hall du livre pour pas les nommer et j'ai jamais trouvé le bouquin je suis dégoûté je suis dégoûté ou alors il a été édité en peu d'exemplaire et je me suis manifesté trop tardivement je suis dégoûté point d'exclamation play on est qu'entre Nancy c'est un là excusez-moi ouais les skamachons play voilà merci peut-être que docteur boutique il en cache un attention et il est en prison des thèses ou je sais pas quoi docteur boutique il y aura la suite la vie extraordinaire du sage bientôt Thunsen m'a revenu Thunsen m'a revenu Thunsen est revenu ou m'est revenu on peut le dire aussi Thunsen m'a revenu n'importe quoi c'est la motion il faudra que je le taxe vu qu'il fait ma modération non non c'est Thunsen et ses revenus c'est secret ça oh mon pauvre Thunsen tu t'es fait éjecter comme un caca t'es même pas retombé sur le tracé mon pauvre c'est moche il a fait assez revenu c'était le piège du contrôle fiscal tu es tombé dedans dommage c'est comme quoi c'est horrible c'est horrible oui c'est horrible comme tu dis j'aime bien quand on dit ça je peux pas m'empêcher d'imaginer les agents du fisc qui doivent écumer les cartes de Google Street View mais vu satellite pour repérer ceux qui ont des piscines dans leur propriété qu'ils ont pas déclaré et c'est pas des bobards ce que je vous dis ça a été vraiment un ordre du gouvernement je sais plus lequel je me demande d'ailleurs ça lui va bien au niveau de la délation ça doit être sous Sarkozy qui l'a demandé au fisc vous vous spécialisez dans les vues satellites de Google et vous faites la correspondance entre les déclarations de revenus et de patrimoine et les photos satellites de Google vous vérifiez ceux qui n'ont pas déclaré leur piscine et il paraît qu'il y en a pas mal qui se sont fait taxer qui se sont fait avoir c'est à dire que quand ils voient sur l'ordi que la photo ne correspond pas à ce qui est déclaré et qu'ils soupçonnent que vous êtes propriétaire d'une piscine plein sol plein ancré dans le sol c'est à dire oui plein sol ils envoient des agents du fisc un duo faire état de l'effraction sur place bah bing dans l'année qui suit vous avez un contrôle fiscal et il y a pas mal de français de contribuents français qui ont été malhonnêtes qui pensaient gruger le fisc et bah ils ont pris cher bravo gg naïonnais maître d'où tu remportes la course et naïonnais deuxième pardon oui re-christella alors christella t'en peux plus mais t'as réussi t'as réussi à changer ton mobilier christella perso je trouve ça normal oui c'est normal oui oui je suis d'accord tu as raison de dire ça on utilise les mêmes méthodes pour vérifier si ils disent la vérité au cas de dire la vérité c'est le départ c'est ça quand ces gens là payent moins d'impôts et bah vu que ça aide pour l'éducation et tout ce que ça finance moi je suis désolé on va pas les plaindre s'ils ont les moyens d'avoir leur super piscine tu peux avoir payé des impôts ouais bah oui ça permet après à d'autres qui sont plus pauvres d'être moins taxés c'est pas plus mal moins taxés je sais pas ouais c'est délicat mais oui non mais c'est juste c'est fait je l'ai pas avec toi dès le début comme on dit ils ont joué ils ont perdu wow comment la bille elle a giclé la violence alors pour l'instant j'ai fait le plus gros dit christella au niveau de son mobilier qui va recevoir son nouveau pc en faisant de la place et du gros ménage poussière et demain je monte le bureau d'accord c'est demain que tu vas te rencontre qu'il me manque une vis dans toutes les notices d'assemblage de meubles bah et n'hésite pas à te manifester on sait jamais si on peut c'est idiot mais aussi on peut t'aider christella à distance tu sais tu sais que tu sèches sur ton meuble au niveau du montage on pourra éventuellement te guider enfin je dis ça généralement les dernières fois que j'ai monté des meubles j'ai pas eu de soucis finalement enfin tu sais qu'on est là quoi que c'est là t'en fais pas cool au moins on t'encouragera c'est ça de monter un meuble seul c'est pas évident enfin c'est à ta discrétion mais c'est pas de la tarte cool mon concept de guide qui va s'exporter pour les meubles maintenant le guide Ikea pas d'exclamation play vous pouvez placer votre bébé et moi je vais être très vilain je vais revidanger ma vessie alors que j'ai pas fini de savourer ma mousse c'est un scandale attendez ma vessie me fait bobo ah oh Ah, ça démarre déjà, ah ça démarre, et Christella, et ainsi que le maître-bu n'est pas venu. Ah, ça ne chute pas la caméra. Tout est éteint. C'est parti, ça s'est démarré avant que tu aies le temps de dire ouf. Bah oui. C'est vrai, un petit truc mou, là, qui rebondisse. Ah, un truc mou qui rebondisse, c'est pas monsieur en centimètre ? Ah, putain. Il y a des demi-sphères en mousse, caoutchouc, qui fait cloter bivre, hop, elle rebondisse. Ah oui, c'est ça. J'aime bien le truc là, c'est sympa. C'est psychédélique, ouais, c'est très très original. Ça va chercher loin, là. En fait, c'est la partie extérieure de l'élément qui sert de piste, alors qu'au moment, on est à l'intérieur du truc. C'est... Ça va chercher loin. C'est beau. Wow. Sympathique. C'est comme tout à l'heure dans le tonnement, dans l'espace, c'est les mêmes couleurs. Vert et noir. Le vaisseau mer, là. Ah, Christella dit, t'inquiètes, je suis une pro du montage de meubles ou autre. Ah ouais, bien. Elle s'en sort dans Resident Evil, donc c'est bon, elle veut faire un... Oui, je doute pas que t'es doué en beaucoup de trucs, Christella, mais c'est bien. Ah, il y a du démontage de meubles ? Il y a du démontage de meubles dans Resident Evil ? Oui, tu pousses les armoires pour avoir accès à des portes planquées. C'est une forme de montage ou poussage de meubles. Ah, ah, ah. J'ai eu à t'en sortir dans Resident Evil, tu peux t'en sortir sur Ikea, hein. Oui, je sais pas pourquoi. Et là, je vois Twinsen en train de me vanner en me disant, toi, tu sais pas ouvrir et fermer une porte. Ce qui me taquinait avec mon doigt. Enfin bon, bref. Je dévie dans la... Non, pour ceux qui savent pas, je pense par exemple à Métredou. Je me suis claqué mon doigt cette semaine. J'ai réalisé la signification du mot douleur. C'était la mardi soir. Non, mais je l'ai senti passer. Et la douleur... Alors certes, heureusement, elle a disparu de manière intensive avant que j'aille faire dodo. C'était 3-4 heures après l'incident. Mais j'avais le doigt anormalement chaud de la main 24 heures après. C'est dire à quel point je me suis bien claqué le doigt. Donc... Je t'ai pas au courant entier. Ouais. Non mais le truc con, c'est que tu refermes la porte, mais tu fais pas gaffe où t'as mis ta main. Elle est volante, si je puis dire. Et là, paf, l'index. Oh la vache. Bien explosé. Alors de côté, mon ongle il a rien. Je sais plus qui me posait la question, mais je crois que c'est Dilocine qui me disait t'as l'ongle pété. J'ai dit non, heureusement, ça a tapé latéralement par le dessus. Bref. La course là, qui était la dernière. FunFanDionet et moi-même ont fait le podium, suivi de 11 cm. Oh, Christella ! T'as participé à la dernière. C'est gentil, merci. Ah, j'ai participé qu'à 15 et pas 16. Oui, j'étais parti cagnoter. Bah, pareil pour moi. J'ai loupé la première, moi comme un con. J'ai oublié de m'inscrire. D'ailleurs, il y a marqué 10 plus 1. Ouais ! Ah bah oui. Troisième. Maître Douuuu ! T'as pas perdu ta soirée ? T'es sur le podium du Grand Prix. De ses courses, pardon. FunFan 2ème et Nayonet. Nayonet, tu remportes ce Grand Prix. Oui, youpi ! Bravo, t'as 90 points. Ouais. Trucage, hein. C'est tout. Trucage. Non, j'ai triché, je suis un tricheur. Mais j'ai une question pour Maître Douuuu. Il est Maître Douuuu, justement. De Spine, de France... Bravo, quelle belle question, quelle belle blague. Et encore, s'il nous écoute, je sais pas s'il nous écoute, parce que comme il est sur une vocale... Je sais pas si t'entendras, FunFan. Ah d'ailleurs, on est ensemble. Je vais ramener ma fraise. Oh, chop, c'est combien l'emplacement 75 ? J'ai que 20. J'ai pas 75, Nif. Oh, pas de fraise. Si, attends, on va la mettre. Bah, pourquoi j'ai pas en forme de fraise ? Moi, j'avais choisi en forme de fraise. Ouin, j'avais choisi en forme de fraise. Moi, je me ressemble à une fraise. Non. Allez, on va remplacer l'œil de Sauron par une fraise. Moi, ça me plaît. Pourquoi je peux pas changer la forme ? Oh. Sniff. C'est bizarre comment on change la forme. J'ai regardé ça. Ils sont sévères. Filtres. Non. Spectateur. Moi, je veux bien être en forme de... Modifier défaut. Oui, mais j'ai pas d'autres formes. J'ai pas pu les acheter. Oh là là. Ils sont terribles. Ils sont terribles. Ouin, m'en fous. Je prends la forme de la fraise. Oui, ils sont... Couture. Maintenant, il faudrait presque... Comme vous voyez, j'ai pas mal de... J'ai Jupiter, plastique. L'œil de Sauron, l'œil de Reptile. Le Steve Banner en X, tête de mort. Et vous voyez, il faudrait que je déverrouille des emplacements. Maintenant, il faudrait que je me concentre à vous déverrouiller des emplacements dans le shop qui coûte 75. Skin Slot, c'est ça, 75. Donc là, j'ai que 20. Sniff. Vous voyez, j'ai acheté 50 la fraise tout à l'heure. Et je l'avais demandé en forme de fraise. Il y avait. Mais là, il m'a pas validé. Merde, c'est où ? C'est là. Voilà. J'avais demandé ça, moi. Mais la forme va pas avec. C'est dommage. Ça aurait été rigolo. On change un peu. On fait Jupiter, peut-être là. Attendez, on change les couleurs. Soit Jupiter, soit la fraise. Allez. On va changer un petit peu. Alors, on voulait qu'on se fasse quoi, les copains ? On se refait un Grand Prix de 16. On fait plus court. On fait quoi ? On va plus court. Allez, on coupe la pointe en deux. On se fait un dernier Grand Prix de 8 courses. Ouais. Et puis après, je vous abandonnerai. Je vous fais un relais de chaine chez quelqu'un. Et puis moi, je jouerai dans mon coin. Enfin, je pourrais laisser la vocale ouverte. On pourra discuter entre copains. Jusqu'à peut-être minuit avec un pas de chance. Minimum. Oh, j'ai demandé deux minutes minimum et cinq minutes max les courses. Allez, cuit le Grand Prix. Blime. Grand Prix de 1664. J'ai une mouche. Le maître Canter. Voilà ! Desclamations. Play. Ah. Normalement, j'ai ma bille couleur fraise. C'est le 1 ou le 2. Bon, j'ai la fraise. Hum. J'ai rebondi sur l'anecdote de Thunsen. Qui dit, je préfère une dans un Grand Prix de 1664. Et je ne sais plus quelle compète internationale d'athlétisme. Ils avaient justement, ils avaient un athlète qui s'appelait Monsieur Canter. Et évidemment, les organisateurs se sont fondus la gueule. Ils lui ont donné le brassard 1664. Et les commentateurs ne l'ont pas loupé. Du moins, les commentateurs français. En disant, oh, il s'est fait mousser. Enfin, ils n'ont fait pas jeu de mots sur la bière. Et ça a été un festival. Enfin, bon. Voilà. Oui, tout est dit. Bon, voilà. C'est un Grand Prix de 8 cours. Souhaitez-vous plaisir. Moi, je sens que derrière ça, je laisserai ma vocale ouverte. J'irai me restaurer quand même après. Parce que je commence à avoir un petit peu faim quand même. Faut pas déconner. Il n'y a pas autre fraise, là. Quand je mets ton lumière, Christella. Elle est où, Christella ? Ou Thunson. Tiens, Thunson, je le fais pas souvent. Christella sera après. Oh, Christella, c'est une fraise. Christella, c'est une fraise. Oui ! On le savait. Elle est accroquée. Attends. J'arrive pas à cadrer ma caméra convenablement. Moi-même, d'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais je dois être une fraise, normalement. Enfin, texture fraise. Mon cerveau est en train de partir en béchamel. Oui ! Donc, après, je me restaure après ça, quand j'aurai fait un relais de chaine à je sais pas qui. Euh... Je me ferai sûrement... Alors, je resterai en vocal avec vous. Mais je me mettrai en avertissement en disant, ne dites pas n'importe quoi. Parce que je pense que je vais m'enregistrer à faire en libre du... Aran. Dying Light. Je me ferai un épisode bonus, mais avec une vocale ouverte hors antenne. D'accord. J'ai très envie d'y jouer. Je suis accro, hein. J'ai pas eu ma dose complète. J'ai beaucoup aimé ce matin, mais... J'en veux encore. Encore. Enfin, honnêtement, je vous avouerai, je vous fais vraiment confiance pour être correct. Même les sessions où on papote hors antenne, c'est pas souvent qu'on aborde des sujets très litigieux, voire potentiellement conflictuels. Et encore, c'est pas vraiment arrivé. Et dans l'ensemble, vous êtes très correct. Il y a juste une fois, Chrysella doit s'en souvenir. Il y avait une histoire de lait sous Minecraft entre Poupon et NashFman. Alors, j'ai honte parce que je balance ceux qui sont absents. Mais j'ai une partie vocale ouverte de Minecraft avec Poupon et Nash. C'était... C'était des propos interdits. Délicieux, mais interdits. Enfin, que la morale et mon goût réprouve. On avait bien riz ce jour-là. Ben oui. Ben oui. Ben oui, vous n'étiez pas là. Non, mais j'étais pas là. Je pense que t'aurais été choqué. T'aurais été atterré tout du long. C'était drôle. C'était vraiment drôle ce soir-là. Ben, mon souvenir. J'espère que j'en aurai d'autres. Moi, j'en doute pas avec vous, ça viendra. On aura des bis repetitas. Ouh, Thunsen qui a gagné la co-course. Tu l'as suivi, il a gagné. Voilà, bravo. C'est de 11 cm d'être fun-fan. Donc, tu gagnes doublement. Tu fais doublement podium, fun-fan. Suivi de quatrième classe. Maître double. Puis, il n'y en a plus. Moi-même. Ah, Christola qui ferme la marche. Mince. Bah. La prochaine course te portera plus chance. C'est parce que c'était une fraise. Eh eh eh. Moi aussi, je suis fraise. Vous me moquez pas. Donc, quand j'aurai eu framboise, j'aurai préféré framboise. Ah. Mais un jour viendra. Oh, exclamation. Hey. Oh, exclamation. Play. Play 2. Pour faire la fraise. Pour amener votre fraise, comme dit fun-fan. Il avait tout compris. Oui. 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 J'en reviens pas. J'ai le robot du développeur du jeu qui est connecté à ma chaîne. Pixel by pixel bot. Ah. Oui. C'est peut-être l'usage frauduleux, si je puis dire, et malicieux de Westbot qui a peut-être déclenché l'appel du robot. Et du coup, je me fais inspecter par l'éditeur du jeu. Ah. Eh. Tu peux le ban ? Tu le ban comme ça, et je peux remettre Westbot, hein ? Sérieusement, fais pas ça parce que... Bah oui. Pardon. On pourrait se faire ban à notre tour, et ça me ferait suer de perdre le jeu de billes. Parce que je veux que ce soit un classique de ma chaîne. Moi, j'aime beaucoup le samedi soir. Eh. Non, non. Déconne pas, parce que ça me ferait peur de me faire éjecter du jeu. Ça me ferait vraiment suer, là, pour le coup. Voilà. Crystal, on va dessus. Oh, la belle texture en bois. Ah. Ouais, c'est bon. Il y a 10 secondes de décalage. Oui, toujours. Avec moi, toujours. Vous avez toujours 10 secondes au moins. Et le record, c'était quoi ? C'est quand je fais mes directs de 11h, là, comme au 1er janvier. A la fin, vous aviez un décalage de près de 90 secondes. Une minute et demie, un truc de fou. Bah oui. Ça m'étonne pas. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein. Je sens que vous allez m'exaspérer. Qu'est-ce qu'il a fait, Logir ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce serait de ma région, encore. Ce serait Lorrain que je supporterais mieux, mais même pas. C'est Logir. Mais à la base, ça venait de Dragon Sky, en plus. Ah bon ? Je n'étonne pas. Parce qu'il a eu un jour une discussion avec Dragon Sky, et il était un peu prouvé sur la discussion que lui disait Hello. Et comme il ne savait plus quoi dire, il ne lui disait plus que ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Il ne voulait pas le contredire et l'offenser. Il disait vite achève ton propos, que je passe à autre chose. Du coup, Hello, ça l'a marqué et il a marqué ça. Et on s'est dit ben oui, ben oui. Ah, et merde. Tu es tombé ? Aïe, aïe, aïe. Ah, ça change un peu des rats. Revenez dans quelques mois, il va nous avouer. Oh, j'ai domestiqué et adopté un rat. J'ai appris à manger la six fois des boisins. Mon neveu d'ailleurs. Eh, vous rigolez, mais je suis en train de me rappeler que mon neveu a eu des rats à fuite un temps. en animal de compagnie. Il avait deux, trois rats, je crois. Deux au moins. J'en ai vu deux une fois. Il m'avait invité. Ah mais oui, en fait. C'était des parents, c'est ça ? Il peut adopter un rat, étant donné qu'après le rat, il est en train d'aborder la fibre des voisins. Comme ça, il a le meilleur débit. Ah, eh, tu rigoles avec la fibre, mais j'ai eu un témoignage il n'y a pas quinze jours. Une connaissance qui m'a dit qu'il a repéré un opérateur de la concurrence qui a saboté l'armoire de fibre dans son immeuble. Salopard. Donc, du coup, il a pris soin de cadenasser l'armoire et... Alors, c'est assez culotté. Je ne sais pas si c'est légal ce qu'il a fait. Parce que normalement, c'est au propriétaire de faire ça ou au gestionnaire déclaré de l'immeuble de faire ça. Mais il a cadenassé en fait l'armoire de fibre et dès qu'il y a un technicien, ils sont obligés de passer par lui pour lui demander la clé. Donc, il surveille. Il peut, il est retraité, il s'en fout, il a le temps. Donc, c'est quand même terrible d'en arriver là. C'est quand même terrible qu'on est arrivé là. Justin, tu as la traîne. Ouais, mais c'est abusé, regarde la machine, elle le propulse dans tous les sens. Ah bah voilà, ça lui a apporté plus science puisque Justin est passé de dernière à première. Oh, félicitations. Ouais, belle victoire de Cristela. Ouais. Mais qui était quand même moins du record mondial. Elle a fait une 51, c'était une 25 le record mondial. Mais c'est bien, t'as gagné. Bravo, Cristela. Suivi de Funfan et de moi-même. Hors podium, nous avons 11 cm, Nayonet, Maître Doux et Twinsen. Comme ça, j'ai joué 20. Ouais. Ah, alors attendez. Il est là pour minimum 3 mois, Monsieur, 11 cm. Moi, à mon avis, il fera plus que 3 mois et de 11 cm, il aura le droit à une rallonge. Ah bah, il est petit pour l'hiver et pendant le printemps, l'été. Il va bourgeonner, c'est ça, il va bourgeonner. C'est dégueulasse. Funfan que vous pouvez retrouver toute la semaine. C'est le mec, il enchaîne. C'est la nature. C'est pas la même chose. C'est vrai, c'est vrai. La nature est dégueulasse. Ça dépend sur quel angle, quelle démonstration on fait. La nature, c'est cruel et dégueulasse. Ça dépend de quoi. Un coup dur pour la nature. Un coup dur pour la nature, oui. Bref. Je vais pas surenchérir le débat. Ça y est, la mousse PFF, pour ceux qui avaient des doutes. Reglis, oui, t'as raison. Vas-y, Nayonet. Oh ! Hé ! Je capte encore un prochain miaou mémorable de Reglis. Et ta commande Reglis, je l'honore avec un son. Ah ! Vas-y, Reglis, parle un coup. Mais non, mais... Non, on va pas le contraindre. Mais non, mais les plus beaux miaulements qu'il a fait, c'est au naturel. Le wahou qu'il a fait est magnifique. Oh ! Il est resté culte dans mes... Du coup, il occupe deux compiles, le miaou. De manière... En conclusion... Euh... Non, il est magnifique, le miaou de... Mais qu'est-ce que c'est que cette carte ? J'arrive même pas à placer la caméra. Monsieur 11 cm, jaloux. Hum. Oh ! Oh ! C'est beau ! Oh ! C'est une arène façon arène de Nîmes ! Oh ! C'est superbe ! Ouais, c'est joli. Ça change, hein. Oh la vache ! Le travail d'artiste ! Ah oui ! Attendez, je les zoome, c'est superbe ! C'est une arène ! Arène de Nîmes ou de Rome, c'est le colisée de Rome. Oh ! C'est trop classe ! Bon boulot. Ah ! Magnifique ! Un chef-d'oeuvre ! Du beau boulot d'artiste ! Avec des couleurs licornes. Couleurs licornes, oui aussi ! Attends, je zoome sur Monsieur 11 cm. Il est un peu coincé. Ah ! On va... Oh, ça fait peur ! Merde, je suis dans le sens contraire à la course. Au secours ! Je ne sais plus où il faut mettre la caméra. Ah oui, il y a un barrage. Qu'est-ce que c'est que cette course ? Ah, c'est trop bizarre ! Oh là là ! Ça va chercher loin ! Je n'ose imaginer le temps passé à la modélisation et la conception du parcours. Mais il y a des génies, c'est pas possible ! C'est extraordinaire ! Ça doit être jouissif, moi je me dis ! Ça doit être jouissif pour un créateur, un concepteur, de laisser son bébé, son chef-d'oeuvre de jeux vidéo éditable sur internet et de voir les créations par le monde entier. Voir les joueurs s'accaparer le produit, le jeu, et faire des créations. Pour le créateur original, ça doit être... Oh ! Moi j'adorerais vivre ce genre d'expérience ! J'ai des hallucinations ou alors l'escalier tourne sur lui-même ? Oui, je crois ! Funfan a gagné ! Celui de Maître Lou et de moi, puis à 11 cm, toi-même Nayone et Christella. Cette carte était psychédélique ! Et bébé ! Ça m'a troublé ! Ah ! Alors qu'on arrive vers les 21h ! Point d'exclamation ! Play ! Vous pouvez placer votre bébé ! On va entendre le carillon ! Ça va être sympa le carillon qui va nous suivre toute l'année 2023 ! J'aime bien ! Je suis content de mon choix ! Et le caribou, c'est pour quand ? C'est quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Je ne sais pas compris ! Et quand le caribou ? Un caribou... Alors j'ai des bruits d'animaux ! Dans ma banque de sons, j'ai des bruits d'animaux ! Mais caribou, je ne sais pas ! J'ai peut-être un cerf qui brame ! C'est possible ! Mais caribou, je ne vois pas voir ! Oh non, pas le cerf qui brame ! C'est bon ! J'en ai assez bouffé avec Jean-Pierre Pernier ! Mais on verra ! Tu sais, c'est là où je joue plus tard, tu sais, je mets le Wahoo de Nayonet ! Pfff ! Le Wahoo de Reglis en horloge ! Quoique, le Wahoo de Reglis plus mon Wahoo pour Aeroster, ça peut faire un bon truc ! Ecoute ! Ecoute, je demanderai les autorisations de shipper ton Wahoo sur l'antenne d'Aeroster ! Connaissant un Roster adorable comme il est, il dira oui ! Méfie-toi, tu viens de me donner une idée ! Méfie-toi ! Aïe 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 ! Vu que c'est mon Wahoo à moi, tu n'as pas besoin de l'autorisation d'Aeroster ! Si, parce que, oui, mais en même temps c'était sur son canal, donc par principe... Mais... Je serais très, je serais très surpris d'essuyer un refus de sa part ! Un reçu aussi ! La note de frais ! Méfie-toi ! Déjà qu'il y a eu une scène qui m'a donné l'idée de faire une commande ! N'essayez pas ! Point d'exclamation purée, j'ai pas eu le temps, je vous rappelle, cette semaine de faire quoi que ce soit, à part changer mon horloge ! Mais... Mais... Je garde l'idée en tête de mettre quelque chose d'un point d'exclamation purée dans les semaines à venir ! À venir ! À venir ! Pfff ! La fatigue ! Ah là 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 ! Ah, on est à mi-grand prix, c'est la quatrième course sur cour 8 ! C'est beau ! Je l'ai pas trouvé cette grande surface plane dans l'éditeur de niveau là ! Je l'ai pas trouvé ! Merde ! Ça m'aurait intéressé de le mettre dans mon tracé ! On verra plus tard ! Et Dragon Sky m'a dit que... Comme il a mis le marron en prime, il est tombé un jour sur un gars qui a fait qu'une seule course mais de une heure ! Oui ! Il y en a une ! Mais... Cado Anthony est tombé malheureusement dessus sans le vouloir ! Il voulait faire des courses classiques comme quasiment tout le monde de 3 à 5 minutes max ! Et il est tombé sur la fameuse course qui dure une heure, il est halluciné ! Il dit, attendez les gars, j'annule, là ça va pas ! Je suis méchant ! J'ai zappé sans annoncer les résultats, j'avais ma mousse en bouche ! Vous aurez eu donc les résultats de la course ! J'ai été vilain ! Comment ça qualifié ? Qualifié de... Point d'exclamation Play ! Vous pouvez placer votre bébé ! Mais c'est vrai, honnêtement, il faudra que je déverrouille des emplacements là ! Parce que que deux choix de billes, c'est dommage ! Alors que j'ai 5 textures ! Il faut que je mette la priorité sur le fait de déverrouiller les emplacements ! Donc petit à petit, j'en rajouterai ! Et puis après, on verra les formes ! On verra ! Voyez, voyou ! C'est dans la cuisine ! À mon rythme, je vais rajouter une texture, une bille, tous les 6 mois ! Parce que... Le temps de récolter les points fidélité... Ça va être lent ! Oh si ! Oh si moi je suis méchant ! Oh si je gère bien ! Du mirage, je fais les bébilles depuis... Ah je fais peut-être pas depuis début 2022 mes bébilles ! Je sais plus ! Ça fait peut-être pas un an que je les propose ! Donc euh... Peut-être un emplacement tous les 3 mois, c'est peut-être raisonnable ! On verra ! Tiens, maître d'où on va te... Merde ! J'avais... Ah ! Voilà, maître d'où on va te suivre ! Je t'ai pas beaucoup suivi ! Hum... Enfin bon... Que voulez-vous ! Ibi ! Ouah ! Dragon Sky ! Toi ! Et euh... Et euh... Cadou Anthony vous représentez le Grand Est ! Hahahaha Oui ! Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, on embrasse les Alsaciens. Ils sont adorables. Kadon Anthony et sa douce amande. Moi, je t'avouais, j'ai passé plein de bons moments avec Kadon Anthony et toute sa bande. J'ai deux soirées mémorables avec eux. C'est une soirée sur visage, le jeu d'horreur. Kadon Anthony s'y est frotté. On avait flippé. On avait adoré. Moi, j'avais surkiffé. Je n'avais pas boudé mon plaisir. On avait fait ça sur deux samedis. Et la soirée, je découvrais le chef-d'oeuvre de David Cage et j'étais sidéré parce que je ne suis pas développé, mais sur plein de trucs, j'avais adoré découvrir son oeuvre de Detroit Becomes Humans. Et je l'avais découvert une première fois avec Kadon Anthony. Ah, c'était... C'est deux soirées magnifiques que j'ai passées avec Kadon Anthony et c'était un régal. Donc, Kadon Anthony, pour ceux qui ne connaissent pas, attendez, j'annonce la course. Christelle a 11 cm moi-même. En podium, on a Fun Fan et Maître Doubs. Bravo à vous. Point d'exclamation. Play ! Vous pouvez déjà rejoindre la prochaine course. Si vous voulez passer une bonne soirée avec Kadon Anthony, allez le voir le jour de votre invité. Mais... Non, mais Kadon Anthony adorable, Maître Doubs vient de là d'ailleurs. J'ai le plaisir de recevoir Maître Doubs sur mon canal. Il est familier, c'est un habitué, il fait partie de la communauté de Kadon Anthony qu'on embrasse. Mais... Non, génial. Kadon Anthony, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui est doué pour présenter les jeux vidéo, surtout les indépendants, mais pas que. Et il diffuse tous les jours... À la base, il diffusait tous les jours en semaine, sauf week-end, du lundi au vendredi, de 16h à 20h. Et puis, depuis quelques temps, il fait du Genshi Impact, je crois, il est tombé amoureux de ce jeu. Et en plus de son 16h-20h, il le fait parfois le matin des 9, 10h, 11h. Il peut se lancer dans des longues sessions de Genshi Impact. Donc, du coup, il fait comme un gars qui bosse, il fait 7h sur 5 jours sur 7. Et... Et c'est un régal, quoi. Il est vachement doué pour animer. Et à ses temps perdus, il anime la météo. Va savoir. Oh, il a pas mal de talons. Tu penses bien que sa douce amende se le réserve un peu, quand même. C'est pas comme si c'était son homme. Mais je ne doute pas qu'Anthony est doué de pas mal de talents. Il est très humain. Il a... Oui. Oui, il a pas mal de talents, c'est vrai. Oui, oui. Mais je crois que le jeu de mots n'a pas été détecté. Ah oui, bah oui. Ah, c'est temps de faire la météo, de faire la météo, d'autant... C'est-ce que tu n'aurais pas compris et qu'il n'y aurait pas suivi ? Oui. Il faut avoir un décodeur pour suivre mes blagues. C'est ça. Le fun fan illustré. Mais... Mais... Oui. Il n'est pas recommandé par le docteur du kit. Bref, n'hésitez pas à le voir. Vous allez voir, qu'il adore. Oui, il est adorable. Il est très gentil aussi. Ah oui, oui. C'est une crème, ce garçon. À part Somme, le poisson qui fait des fois des blagues un peu bizarres, mais sinon, pour le reste, ça passe. Oui, bah Somme, oui aussi. Ils se connaissent la vie réelle. Je ne sais plus si entre Somme et qu'Anthony, ils sont cousins. Je ne sais plus. Mais ils se connaissent la vie réelle. Et Amand, il fait drôle. Oui, elle a beaucoup d'humour aussi, Amand. Mais elle est adorable aussi. Elle aussi. C'est à eux ils se ressemblent d'ailleurs en couple. C'est leur point commun. Ils sont très humanistes. Ils sont... C'est troublant d'ailleurs. Quand on échange avec eux, ils ont des théories qui, moi, ça ne tient qu'à moi, qui me plaisent beaucoup. Qui sont très humaines et le côté matérialiste, capitaliste, ils rejettent en boule. C'est très intéressant leur point de vue. qu'ils sont plus Saint-Nicolas que Saint-Nicolas Sarkozy. Ah, complètement. Enfin, bref. On n'est pas... On pourrait philosopher, mais j'en ai dit, on n'est pas là pour ça. De toute façon, j'en rende mon antenne dans quelques minutes. Ce n'est pas le moment d'entrer dans un débat philosophique. Nayone, remporte-toi la main à la course. D'ailleurs, il y a peut-être une chance qu'il ait battu l'encore du monde. Encore que je ne suis pas sûr, mais bon. Ah, ben merde. Tout le monde est arrivé sauf moi. Oh là, je suis à la bourre. Bref, voilà, cadeau Anthony. Un régal, ce garçon. C'est une crème. Comme on dit, c'est une crème. Pourtant, tu l'avais bien marqué ton truc, Christella. Qu'est-ce que tu as raté ? Tu n'as pas été pris dans la course. Oui, c'est bizarre. Ouais. Attends, au niveau des délais, ça correspond à la course précédente. Non, Christella a loupé la course là. C'est pas grave. Ça arrive. Parce qu'entre Christella et Nayone, au niveau des play, il y a plus de deux minutes, presque trois minutes de différence. Donc, ça correspond à la course précédente. Non, mais c'est pas grave. Point d'exclamation play, allez-y justement. C'est l'avant-dernière course de ce petit grand prix. Et voilà. Après, j'irai mon antenne, j'irai me restaurer, puis je rejoindrai sur la vocale entre guillemets privé où je me ferai du... Petit et grand prix. C'est pas possible. Le petit grand prix, ouais, c'est contradictoire. C'est vrai. C'est bon, un petit ou un grand, mais à moins qu'il est moyen. C'est le moyen grand prix. Il me rendra une rallonge à monsieur en centimètre. Ah ah ! Allez, point d'exclamation play, faites-vous plaisir, c'est l'avant-dernière. Moi, je le renvoie toujours vers Dr. Butch, mais il me rendra toujours. Toujours, toujours. Ou vers Léo Tech. Hi hi ! Le meilleur ami de Queen's Day. Tu m'intrigues avec ton Léo Tech. À l'occasion, je jette un coup d'œil à ça. Bah, à Queen's Day, il parle que de trucs que tout le monde sait et que ça sert à rien. mais il est sympa. voilà. Bon, à part qu'il traite les gens qui ont encore Windows 10 de gueux, mais sinon, il est sympa. C'est vrai, il est pour Windows 11 à fond. Il adore, il a le système et tout. Mais pour le reste, ça va, il passe. Ouais, mais attends, mais pour lui. Ceux qui le vu aussi, il aime le chiffre 11. Moi, j'ai l'argument contraire. En plus, le 25 décembre, il a dit, vous, vous fêtez Noël, moi, je fête mon anniversaire. C'est ce qu'il a dit. Lui, il aurait pu s'appuyer le cadeau tech pour le coup. Il était le cadeau de ses parents à la naissance. S'il offre des lots aussi à ses spectateurs, ouais, effectivement, le cadeau tech, ça peut être sympa. Aujourd'hui, je vous offre une webcam. Demain, je vous offre une station météo. Pour Cadron Anthony. On va savoir. Pourquoi je le vois présenter la météo ? Il m'a remplacé Louis Bourbouin, Baudin, pardon. Et puis voilà. Tu trucs pour sa version géographique à Cadron Anthony. Alors demain, on annonce une pluie de bretzer, C'est drôle. Et puis, pardon, je suis mon vilain, mais j'imagine Cadron Anthony, vous savez, avec la coiffe traditionnelle en flot noir de l'Alsace, tu sais. La coiffe traditionnelle Cadron Anthony, je crois que ça lui irait bien en plus. Je crois qu'une fois, il a eu un gage justement et il a dû se déguiser en femme à un moment. Non, t'es sérieux ? on se l'a fait il n'y a pas longtemps. Ça lui allait bien en plus. Mais, se travestir ? Non, cadeau Anthony, c'est travesti ? Il y a eu une perruque et un peu de maquillage, ouais. Non, j'ai raté ça, moi ! Probablement. Oh mon dieu, j'ai vu des captures d'écran ! Je veux faire mon voyeur ! Le concept me plaît ! Si tu annonces une prix de bretzel, tu vas avoir remercié le sonne. Non, lui, c'est le donut. C'est pour les américains, vous. C'est des connes ! C'est sucré et salé. Ah oui, la faute de goût, c'est à l'opposé. On verse une sonne du moment où il peut bouffer, il bouffe n'importe quoi. C'est pas faux, c'est l'équivalent de bouffe-tout dans les fantômes. Fait qu'il manque. Les gosses, c'est ça. Christella a remporté la course, c'est bien. Subite de nayonné et de fanfan. Bravo ! En podium, il y a moins mètre doux et 11 cm. 11 cm de retard. Le jour, si l'on brosse en live, il a déjà 11 personnes. Youhou ! C'est ça qui est beau. Dernière course. C'est ça. C'est ça. Dans les starting blocks. Point d'exclamation. Play ! Oh mon dieu, j'ai relis les dernières citations que tu m'as mis, le sage. Il faut que j'arrête que tu es en train de partir en dérive. Oui, bon attends, t'as pas vu les derniers clips que j'ai fait depuis le 1er janvier. Ma session de 11h, t'as été pas mal. Ah. Oui, t'as sorti des horreurs. Drôle, mais des horreurs. Tu te reverras dans la prochaine compil d'ici fin mars. Ah oui. Eh oui. T'es dans la boîte. Ah ah ah, t'as été flashé. comme tu m'as mis. Ah, Tura Mourante, elle était pas mal la dernière. Hum, c'est pas la meilleure. Je vous sais. Enfin, chacun y trouve ce qui lui plaît. Chacun fait fait ce qui lui plaît. Je veux faire ce qui me plaît. Oh yeah. D'ailleurs, on va suivre Nayone. Quoi, monsieur, on sentit maître, il est quand même niveau 93. Ah oui. Ah, j'ai oublié, faut que je fasse ça. Oui. Je vous mets qu'un à la tueur. Il n'y aura qu'un seul perdant. Oh, Daniel Faromeo. Yeah, c'est l'Italie. Talia. La guillette à sprint de 1963, la classe. Je vois même plus à quoi elle ressemble. La fameuse route de 1963, je vois même plus à quoi elle ressemble. Et sinon, elle va bien au liste qui tue. Bah, la dernière fois que j'avais une nouvelle d'elle, mais j'espère qu'elle ne m'a pas bluffé pour ne pas ouvrir le débat en étant gêné. Mais elle m'avait répondu qu'elle allait bien. Mais sans précision. donc, je ne sais pas si je peux prendre argent comptant ce qu'elle m'a répondu. On fait évidemment à tous eux qu'elle aille bien et on l'embrasse si elle nous écoute. mais... le fait qu'elle se mette en retrait de tout, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je le conçois. J'espère que c'est une bonne chose. Mais... Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y ait Morbo aussi qui ait arrêté de diffuser au même moment. Je me permets de rappeler que quand même, Olive qui tue et Morbo se connaissent vie réelle. Euh... Je ne sais pas, ça me perturbe. J'espère vraiment qu'ils vont bien. Quoi qu'il en soit, tous les deux, on les embrasse. J'espère qu'on va retrouver un moment où on se retrouvera tous ensemble. Qui reviendront vers nous, mais... Il y a même un moment, pour tout vous avouer, je culpabilise un peu. La dernière interaction que j'ai eue avec Olive qui tue, souvenez-vous, c'était sur ma chaîne et je l'ai peut-être choqué avec le coup de Pablo Picasso où j'ai fait un de mes clips les plus crus qu'il soit. Mais bon, la vanne, le jeu de monde, la goloiserie m'était offerte. Pour ceux qui me connaissent, vous comprendrez. Et je me demande si je ne l'ai pas choqué. Je me pose vraiment la question si je ne l'ai pas... Et du coup, elle s'est peut-être barrée à grandes enjambées. Allez savoir. Je ne sais pas. Je ne l'exclue pas. Je le pense vraiment. Je me demande si ce n'est pas ma faute et en fait, elle a fui et elle s'est sentie mal à l'aise. Parce qu'il est vrai que mon commentaire était sacrément scabreux. Mais bon, en même temps, elle me l'a offert sur un plateau. Bref, on l'embrasse. On la remercie pour tous les bons moments qu'on a vécu ensemble et je pense que vous me joignez à moi pour faire vœu que... Voilà, on ait plaisir de la retrouver ainsi que Morbou, bien évidemment. Je ne demande qu'à connaître davantage qui se manifeste à nouveau, à nous, que ce soit sur Discord ou sur Twitch et qu'on ait plaisir dans le futur de passer de bons moments ensemble. Comme vous le savez, c'est la philosophie de la chaîne pour le meilleur et pour le rire. Voilà. Oh ! Puis c'est votre humble serviteur qui remporte la dernière course. Mais que signifie ? Tu es de fanfan non-centivette et naïonnais. Ah mon Dieu ! Tout le monde a démissionné. Je crois qu'il est temps qu'on s'arrête. Ah 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 ! Oh, le jeu de la patate ne marche pas. Duc. Ah, faut que j'aille chercher ça. Je crois que j'ai désactivé ici la patate. Le jeu de la patate l'idée de l'addition à la noix. Ah, d'accord. Tiens, tu vas voir que je vais te faire un drop une autre commente à la place, tiens. Le jeu de la patate il n'a pas la frite. C'est ça. Pas chez moi du moins. Bah oui. Alors, Nayonet, troisième. Deuxième, Christella. Bien. Et fanfan ! Bravo ! Comme dans la vie, comme tu le disais avant, tu es premier. Bravo Christella, bravo fanfan. Voir de coderateur. C'est ça. Oh, maître doux ! T'as eu la gentillesse de participer à cette course que tu es dernier avec quatre points. Je suis désolé. C'est triste, c'est moche. Un dernier et un premier. C'est la vie. Ouais. Quand tu es un N, sur ton pseudo, Nayonet, j'ai vu le match. Toi. Allez, zouf ! Vous allez gagner le droit de voir ma tronche en gros plan pour la fin. Je vais chercher en fait chez qui je vais vous faire un relais de chaîne. Merci déjà à vous toutes et toutes d'avoir été là. C'était cool. On se retrouve demain. Demain, aux environs de 9h, je reprendrai mon antenne peut-être à 10h si je m'offre pour le monde grâce mat. Si j'ai besoin de faire dodo, peut-être, je ne sais pas. Je ne me sens pas trop en mauvaise forme. Ce sera du Final Fantasy XIII. et puis la suite du programme, on ira chez FanFan ensuite en début d'après-midi pour faire un jeu mystère. Vous allez voir. Et moi, ça vaut le coup. Moi, je ne connais pas et j'ai trouvé des informations dessus. Et puis la fin de journée, demain, on reviendra chez moi aux alentours de 17h, je pense, où on fera du Minecraft. Voilà. Pareil, même ambiance, on papotera entre copains. Vous serez les bienvenus dans l'avocat si ça vous intéresse et dans Minecraft. Comme des grands gamins, on fera mumuse et vers 20h, 21h, on fera le tableau mystère. Je vous rappelle que le thème et la console retenue pour cette année au tableau mystère, c'est la Megadrive. Donc, il faudra trouver des jeux Megadrive à partir de l'image que vous voudrez concocter. Voilà, voilà. C'est cool. Alors, je vais ouvrir mon navigateur. Non, il est déjà ouvert. C'est bien, ça aide. Il faut que je regarde qui est présent. Ouh ! Samedi soir, il y a du monde en général. Encore merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Alors, est-ce que je vous soumets un vote ? Est-ce que je mets mon vilain en vous imposant quelqu'un ? Ah ! Je vais peut-être faire mon vilain et vous imposer quelqu'un. Parce qu'il fait un jeu qui est mal connu, que moi, j'ai adoré et il est tout seul. Donc, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Je vais vous amener chez quelqu'un d'adorable qui fait un jeu d'une grande qualité qui s'appelle Far Cry 3. Blood Dragon ! Attention, c'est le Sandragon. Le Sandragon, c'est un jeu qui est sorti à part de... mais basé sur le moteur du Far Cry 3 qui est un jeu qui est un jeu excellent. Je ne veux même pas vous le présenter avec des mots, en fait. Je veux que vous découvriez par vous-même si vous ne connaissez pas. Il est à part, mais il marque de son empreinte. Il a son propre caractère. Le jeu, j'ai eu la chance de le faire en entier. Je suis arrivé à la fin. Et à un moment, il y a une... Comment on appelle ça ? Il y a une tirade. une réplique qui a été programmée par les concepteurs du jeu superbe qui fait l'allégorie, qui fait l'hommage au jeu vidéo de manière magnifique. Je ne sais pas si on va trouver ce passage-là au moment où on va se connecter à la chaîne. Bref, pour rien ne vous cacher, il s'agit de l'adorable Devil Alive qui est sur ce jeu. Je vous invite à lui faire un petit coucou ou si, comme tout un chacun, vous faites ce que vous voulez bien évidemment. Mais à regarder discrètement voir ce qu'il fait. Merci à vous d'avoir été là. Bisous tout plein. Moi, je vous dis à demain. Et normalement, le relais de chaîne, voilà, c'est fait. Voilà, je vais pouvoir arrêter de diffuser. Alors lui, il était excellent. J'ai entendu que du bien dessus. Je l'ai en plus, mais je n'ai pas encore joué avec. Ah, putain, il est bon. Il est excellent le jeu. Alors, attendez, je vais écouter ce qu'il dit pour le saluer au monde parler, forcément. Voilà, je vais lui dire bonsoir. Il est concentré, c'est un FPS, il est concentré dans la phase de tir. Moi, je vais couper mon enregistrement avant de préparer celui de...